C'est parti, en théorie nous allons être reçus par stream, incessamment sous peu. Nous avons été reçus par stream, mon visage bienveillant s'affiche à l'écran. Bonsoir les gens, vous n'êtes personne pour le moment, mais je suppose vous êtes deux. Bonsoir les deux personnes qui sont arrivées, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chill. Je sens que ça va être long, mais pas forcément à cause de moi, parce que moi j'ai pas lu beaucoup de choses ce mois-ci. Enfin le mois dernier du coup, parce qu'on commence un peu tard ce live récapement gas. Ça bitch beaucoup pour le début du live. C'est pas de l'habituerie, c'est juste, je tiens à souligner ton extraordinaire efficacité, car tu lis toujours beaucoup, beaucoup de mangas. Alors le secret c'est que je ne fais rien d'autre, voilà. Bah t'as quand même un job. Oui c'est vrai. Tout de même. Bonsoir, bonsoir, on est sept, wow, dis donc ça monte vite. Ça monte vite, oulala bientôt on sera à 2022. On est presque à 2022 sur mon Insta, donc je suis comme, ouais des chiffres. Est-ce que vous entendez bien, Hermine le chat, est-ce que genre on est à peu près équilibré, ou est-ce qu'il y a un horrible écho côté Hermine, dites-moi tout. Entendez-vous ma douce voix ? Entendez-vous sa douce voix, qui est-ce que je monte, qui est-ce que je baisse ? Titre. Montre le son DJ. Et je coupe le son, et je monte le son. Julili, Guéren, rendez-vous utile, qui entendez-vous le plus ? Hermine, dis ton nom. Je m'appelle Hermine. Je dis mon nom également. Je m'appelle Théodore. Ta pile de manga, ça grandit après la icône. Est-ce étonnant ? Est-ce étonnant ? Il y avait de belles sorties, il y avait de très très belles sorties. Non, le titre qu'on a en premier. Ouais mais il était sorti un peu avant, mais du coup il y avait l'autrice, qui était très sympa, même si c'était affreux, puisque je lui ai fait dédicacer, super Guéren, merci. Je lui ai fait dédicacer, du coup, mon petit copain, je lui ai pas fait dédicacer ça, je lui ai fait dédicacer, alors attention, ça l'a trop confusé. Je vais l'avoir, j'étais genre en mode à fond dans les premiers pour avoir le dessin, et du coup j'étais comme en bug mental, puisque je voulais lire ces mangas, relire le rêve de Coucou avant, parce que j'avais adoré. Et j'avais pas eu le temps, donc j'avais complètement oublié tout, les titres, enfin les noms des personnages et tout, du coup j'étais comme, dessinez-moi sur rêve de Coucou, le personnage de mon petit ami genderless, du coup elle a trop bugué, elle était comme, mais pourquoi pas un personnage de rêve de Coucou ? Et j'étais comme, euh, si je veux ce personnage-là, et elle m'a quand même demandé le nom de, du coup, de mon personnage préféré dans rêve de Coucou, donc c'était très gênant, parce que je ne l'avais absolument pas, j'étais complètement perdue, j'étais comme, enfin elle était, pour ma défense, elle était extrêmement charmante, son éditrice était très charmante, la traductrice aussi était très charmante, j'étais genre face à un aura de beauté, alors que moi j'étais deuxième jour de con, j'étais genre trachose, j'étais genre, du coup, j'étais un peu subjuguée par leur, par leur magnificence, et du coup j'étais comme, euh, celui qui est sur la couverture du deuxième tome, je le trouve très mignon, c'était lamentable, mais voilà, elle m'a dessiné quand même, du coup, le personnage de mon petit ami Jane Orleste, mais je l'aime beaucoup, parce que, attendez, genre, sur l'ex-libris que, du coup, on m'a signé aussi, euh, il a, il a, il a les cheveux verts, et du coup je trouve qu'il a une petite vibe de César, surtout que, bah, du coup, Jane Orleste, nom de 9, tout ça, donc je suis assez contente d'avoir un dessin de lui, en fait, même si c'est dans Rêve de Coucou, du coup. Mais bref, euh, dans ce live débrief récap de, euh, de, 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 des mangas de novembre, on va commencer par les débuts de séries, et donc par mon petit ami Jane Orleste, dont nous parlons, justement, ta 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 ta, d'ailleurs, euh, bah, j'ai rédigé, j'ai enregistré, j'ai pris les images pour mes trouvailles, euh, yaoui, manga, queer, machin, du mardi, et j'en parlais aussi, donc, euh, je vais pas être très long, vous n'avez qu'à me suivre sur les réseaux sociaux, genre, la petite vidéo que je vais faire dessus, elle va arriver, euh, c'est un manga de Tameko qui a été déjà traduite en France pour du Boys Love, c'est une série qui a pas mal de succès, qui, je pense, je sais pas si elle a été publiée en ligne avant, mais elle a tout à fait un format de webcomic, ou je sais pas quoi, et euh, c'est de la tranche de vie, un peu humoristique, sur, euh, un couple, euh, hétéro-ish, mais un peu hors norme, puisque le petit copain est genderless, mais, euh, et, et, mais sa copine est juste, bah, une meuf, mais elle est trop stylée, puisque, genre, c'est une espèce d'obsédée du travail, elle s'en fiche de sa beauté, euh, ce qu'elle aime, c'est, euh, la beauté des autres, parce qu'elle se voit pas elle-même, ce qui est une logique, genre, tout à son honneur, et c'est très rigolo, c'est très mignon, c'est très feel good, j'ai eu un petit coup de coeur pour cette série, euh, pour la classer dans notre tier liste de mangas de novembre, je la mettrai en mangas du mois, qu'en as-tu pensé, Hermine ? Hum, bah, personnellement, je l'aurais plutôt mis en by me my way, parce que j'attendrai, enfin, j'attends le tome 2 pour me faire vraiment un avis sur le sujet, euh, mais c'est vrai que, euh, c'est une romance entre personnes adultes qui se soutiennent mutuellement, je, enfin, j'ai l'impression que cette série, ça va être le, la série qui, qui succède à Switch Me On, je sais pas si t'as connu cette série chez Akata, mais Switch Me On, c'est une série avec deux adultes qui pèsent tout le temps, ouais, mais Switch Me On, j'ai trouvé ça trop chiant, genre, j'ai trouvé les personnages hyper plats, alors que dans mon petit ami Jeanne Dorley, j'ai trouvé qu'ils ressortaient vachement, et que c'était ça qui distinguait d'autres tranches de vie adultes, c'est que les personnages, vraiment, enfin, ils avaient tous leur truc, tu les repérais tout de suite, tu pouvais les placer tout de suite, enfin, même vraiment des rôles ultra secondaires, et j'ai trouvé ça super. Ah, j'avoue que, euh, je suis pas très très attachée aux, aux héros, donc c'est pour ça que je le, je le mettrais dans, euh, By Me Maybe, mais, euh, je te laisse le dernier mot. Bah oui. Évidemment. Tout de même. Non, mais franchement, je l'ai trouvé très très cool, enfin, je sais pas, en plus, enfin, j'aime bien cette mangaka, donc, de base, je partais avec, euh, moult confiance. Et puis, il y a, il y a, il y a un bubble tea sur la couverture, quoi. Le bubble tea, l'instant fâchon. Alors, on démarre fort avec un petit mangas du mois. Deuxième trip, YouTube aura. Ah, mangas de l'année pour moi. Je le présente aussi, j'en ai déjà aussi parlé dans mes trouvailles. Yaoi du mardi, même si c'est pas un Yaoi, ni un Yuri et tout, c'est fait par, encore une fois, une autrice connue pour ces Yaoi, c'est Boys Love, Asmiko Nakamura, qui est genre, euh, bah, c'est juste un des traits les plus remarquables dans le manga ces dernières années. C'est extrêmement reconnaissable, extrêmement stylisé, c'est hyper esthétisant, avec des grandes lignes, des compositions, euh, mais sublimes, en fait. Chaque page, c'est genre, c'est graphiquement hyper abouti. Et, en plus, la narration fonctionne. Enfin, genre, quand t'as une page que t'as envie de regarder pendant des heures, et qu'en plus, narrativement, ça fonctionne, je sais pas, tu t'inclines, tu baisses le sol, t'es comme, waouh, enfin, genre, qui es-tu, déesse parmi les hommes ? Et, euh, et bon, bref, Asmiko Nakamura, c'est la vie. Et Utsubora, j'ai trouvé ça, euh, en termes d'histoire, encore plus solide que ce que j'avais vu au niveau B.A., parce que je trouve que Dokusei, c'est sympa, mais c'est surtout que ça se bonifie avec le temps, c'est les derniers tomes qui sont les meilleurs, parce qu'ils deviennent adultes, et qu'il y a des enjeux plus intéressants. Au début, au lycée, je trouve ça un peu con, et en plus, il y a un truc malsain avec un prof, donc ça m'a saoulée. Tout le monde idéalise de ouf, cette série, je suis comme, c'est pas le meilleur qu'elle est fait ! Euh, à côté, genre, qu'est-ce qu'elle a d'autre titre ? Le truc avec Sora et machin, c'était nul à chier, parce que c'était sur le prof et tout, c'était magnifique, mais l'histoire, j'étais comme, oh, whatever, j'en ai rien à foutre ! Et, euh, hors de cette série, on a eu Crazy Affair, qui est génial, qui est hyper drôle, quand elle est sur de l'humoristique, ça marche incroyablement bien ! Donc, genre, franchement, lisez Crazy Affair, et, euh, Minté, je sais pas quoi ? Comment il s'appelle ? Machin et mine, bref, j'en ai parlé dans mes trouvailles, c'était très bien, c'était malsain, mais Utsubura est supérieur, c'est du thriller, c'est, euh, des relations ambiguës et toxiques, c'est très bien mené, très intriguant, les personnages sont très charismatiques, et en même temps, un peu dégueux, ils ont tous une espèce de, de côté, euh, vraiment repoussant, et en même temps attachant, enfin, c'est, c'est humain, c'est beau, et en même temps, affreux, enfin bref, c'était trop bien, je kiffe, c'est un mangas de l'année pour moi. Euh, j'avoue que comme j'ai été un petit peu refroidie, lol, par, euh, un autre titre thriller, de, euh, enfin, le polar au féminin de, de Akata, j'ai été un peu refroidie par, euh, mon marais dans le congélateur, donc j'attends le tome 2, pour, euh, pour, euh, enfin, j'attends le tome 2, quoi, mais, euh, c'est vrai que, tu, le, 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 le style graphique est absolument sublime, et t'as une ambiance qui se distillent au fil des pages, et limite, j'avais peur de tourner certaines pages, du genre, putain, il va y avoir un truc horrible derrière, j'ai pas envie, et en même temps, j'avais envie. Oui. Non, c'est très bien rythmé. Du coup, est-ce que tu acceptes que je le mette en mangas de l'année ? Oui, oui, oui. Yes. Alors, le suivant, c'est, les couvertures de l'entrée, il y a deux tomes qui sont sortis, du coup. Oui, tout à fait. Le cœur du, et le devoir. Oui. J'avais un peu peur, j'avoue, quand j'ai lu le pitch. Le pitch, c'est, ça se passe dans le royaume d'Espagne, mais c'est pas le royaume d'Espagne, on a changé les noms, on leur a mis une moustache et des lunettes. Et on a, euh, on a une jeune fille qui vient du sud, d'une région un peu, un peu indépendantiste. Elle vient du sud. Qui est mariée au roi, et, euh, en fait, elle est mariée en, comme seconde épouse, et son but, c'est de pondre un gamin, parce que, euh, le, la reine, en fait, n'a pas eu d'enfant, n'a pas eu d'enfant, enfin, n'a pas réussi à avoir un enfant, euh, pas, n'a pas, en gros, elle a aligné les fausses couches, euh, et il n'y a pas, il n'y a pas eu d'héritier. Et, euh, alors, moi, j'avais peur que ce soit un récit, euh, à base de, euh, oh là là, du drama avec beaucoup d'amour, euh, mais, en fait, non. C'est... Tu sens, en fait, que c'est l'adaptation d'une série de romans. Ça se voit tout de suite. Et c'est davantage un récit sur la confiance et l'équilibre entre aspiration personnelle et raison d'état. Euh, techniquement, en fait, les personnes... les deux personnages principaux que tu vois sur la couverture, ils ne s'aiment pas de manière romantique, mais ils apprennent au fil des années à se connaître, à se rendre compte qu'il vaut mieux pour eux et pour le royaume que... que de se faire confiance. Et, euh, c'est à con... Et t'as des scènes qui sont très très fortes. Euh... Je... Je vais pas spoiler. Et c'est accompagné par un trait qui est très fin et très élégant. Si... vraiment, j'ai... Moi, c'est un mangas... C'est une très très bonne surprise. J'hésite entre mangas de l'année et mangas du mois. Eh bien. Bon, euh... Mangas de l'année, quand même. Voilà. Parce que vraiment, ça a été une très très bonne surprise. All right. Bah, écoute, ça m'intrigue. Quand j'aurais fini déjà les histoires de travailleuses du sexe, isekai, que tu m'as prêté, je... Je te demanderais ça. Et insomniaque. Alors, le titre suivant, euh... L'échappée belle. Euh... Mon voyage autour du monde. Attends, que dit le chat ? Que dit Georges ? Bonsoir, Georges. Pas lu, mais je valide le titre de Sopopéra. C'est vrai que c'est grave un titre de Sopopéra. Ah, mais tellement. Moi, j'imagine la série de 145 épisodes avec tellement de drama. Le cœur et le devoir et la tête. Une espèce de petite guitare sexy derrière. Et des gens très beaux qui sourient au ralenti au générique. Du coup, l'échappée belle, je vous en avais déjà parlé même en live Twitch quand j'avais fait un retour sur mon loot monstrueux de la perfide Albion. Parce que je l'avais chopée en anglais, en fait, du coup, lors de mon petit séjour à Londres et Brighton cet été. Ils l'ont eu avant nous, comme ils ont eu certains titres géniaux tels que How Do We Relationship. Je le veux en France, s'il vous plaît, les éditeurs. Du coup, l'échappée belle, voyage autour du monde. Il y a un très intéressant, juste petite digression au passage de la traductrice que je vous linkerai sur la vidéo YouTube si j'y pense. Si j'y pense, parce que je vous le dis tout le temps. Mais pour raconter comment ils ont galéré à trouver le titre puisqu'apparemment, c'est à la base une référence plus ou moins l'équivalent, le titre japonais au guide Michelin. Au guide du routard, ouais. Au guide du routard, ouais, au guide du routard japonais. Et c'est pas très sexy de dire guide du routard. Les routards sur la route. C'est ça. Du coup, l'échappée belle, c'était un peu plus sexy. Et du coup, on a quelqu'un qui parle pour la première fois, Niguinyogi. Bienvenue sur le chat, bienvenue sur mon Twitch qui adore ce manga. Donc, on a une histoire de voyage, un road trip. Chaque tome, il visite au moins trois pays. Et du coup, de ces deux jeunes hommes qui décident de faire un break et de juste faire un voyage autour du monde, j'espère que vous n'entendez pas le très bruyant camion poubelle qui passe dans ma rue. Je suis censée avoir du double vitrage, mais c'est un petit cadeau que me fait la ville chaque jour. Merci. J'entends rien de mon côté. Merci aux éboires, néanmoins. Merci infiniment pour leur travail essentiel. Payez les plus. Bref, voyage autour du monde. Nous avons donc ces deux amoureux qui, à travers ce voyage, vont réfléchir à leur relation, à ce que ça va donner, se réaffirmer leur amour l'un pour l'autre. Aussi, voir quelquefois les peurs qu'ils ont par rapport à leurs relations qui vont être mises à jour par les situations un peu inhabituelles dans lesquelles les mettre le voyage. Et c'est bien fait. Ça n'a pas été un énormissime coup de cœur, je vais vous l'avouer. surtout parce que, comment dire, ils sont tellement doués, les japonais, pour te donner envie de voyager. Mais il y en a des meilleurs à ce niveau-là. Et j'ai trouvé quelquefois que c'était un peu plat. Typiquement, leur séjour en France, il est nul à chier. J'étais un petit peu heurté dans mon chauvinisme. Quoi ? La France ? Genre, en Allemagne, ils prennent trop le temps de faire deux villes, d'aller genre à un... C'est un genre vraiment, tu vois de qui ils étaient les alliés à une époque. Ils aiment l'Allemagne. Et ils prennent le temps d'aller dans un marché de Noël et tout, c'est trop mignon, t'as envie d'y aller. Tu croirais presque que leur pain est meilleur que le pain français, ce qui n'est pas vrai. C'est une calomnie. Honteuse calomnie. Bref, du coup, genre, il y a certains... Enfin, le fait que ce soit plein de pays qui s'enchaînent, ça fait qu'il y en a certains qui passent un petit peu sous le tapis et que quelquefois, t'as une image un petit peu légère du pays. Après, l'essentiel, c'est leur relation. Mais je trouve que l'équilibre n'est pas encore trouvé entre les deux. Après, peut-être que ça s'améliore au fil de la série. Le dessin est très joli, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. J'ai le même avis que sur toi. Il y a des moments où c'est un peu superficiel, même si je pense que le pitch de base, c'est le voyage, c'est l'occasion de belles découvertes et de rencontres humaines riches dans l'enseignement. Notamment, ça commence très fort avec la Thaïlande. Il y a des trucs assez intéressants. Ah, la Thaïlande, c'était intéressant. Petit, petite parenthèse, fuyez toutes les attractions touristiques avec des animaux sauvages. Montez à dos d'éléphants, ce n'est pas rigolo. Voilà, c'était mon petit disclaimer du soir. Il faut aussi aimer les personnages qui ont des jambes et un tronc qui fait 3 mètres de long, mais sinon, c'était une lecture agréable. Ouais, on le met en quoi, mon gaz du mois ? Oui, oui, quand même. Ce n'était pas un coup de cœur, mais c'était sympa. J'aime bien quand ils sortent deux tomes d'un coup, je trouve ça agréable. Oui. Franchement, faites plus souvent ça. En plus, vous aurez plus de chances d'avoir le tome 2 qui rapporte parce que tu vends de moins en moins au fil des tomes, en fait. Donc, ce n'est pas forcément un mauvais coup de faire ça, je ne sais pas. Peut-être les éditeurs me diront si, si, c'est complètement stupide, ça coûte trop cher, mais j'aime bien. Alors, A Tender Heart, c'est... Je vais vous avouer, c'est un cadeau d'une personne qui de toute façon ne regarde. Pour une personne qui ne regarde pas, c'est live, donc je peux lui spoiler son cadeau. Et cette personne, c'est genre tellement son guilty pleasure, les histoires d'enfants malades. Et du coup, j'ai lu le pitch, j'étais comme, oh, un enfant malade, c'est pour elle, je ne sais pas, genre, on a tous nos motifs narratifs qu'on aime bien. Elle fait un peu peur que dit comme ça. Non, mais juste, je pense, c'est de la projection en fait, c'est genre quelqu'un qui doit avoir quelque chose à réparer dans son enfance et qui, enfin, je ne sais pas, je connais très bien cette personne, mais en l'occurrence, souvent, je dis en général, enfin, bon, il y a certains, quand il y a ce genre de situation, le fait de mettre en scène des enfants et d'aimer faire ça, ce n'est pas forcément quelque chose d'attrancement malsain. Déjà, il peut y avoir le plaisir de replonger dans son enfance, d'imaginer des jeux, d'imaginer des trucs rigolos et puis, dans la question de tragédie, quelquefois, il y a aussi, je ne sais pas, ça peut vouloir signifier plein de choses et c'est personnel à chacun. Bref, donc, cette personne aime les histoires d'enfants malades, on a un isekai sur un enfant malade avec un mélange bel et la bête. Le problème, c'est que ce mélange n'est pas hyper heureux parce que c'est un enfant qui, je ne sais pas, il a 13 ans, mais en plus, il a un retard de croissance, donc vraiment hyper jeune physiquement et ils induisent déjà une potentielle romance entre lui et la personne qui est projetée dans ce monde puisque c'est un isekai et c'est une personne qui vient d'un autre monde où cette histoire dans laquelle il l'a projetée est une histoire et, vous connaissez le principe de l'isekai, mais bref, qui du coup va changer l'histoire et je pense lever la malédiction de ce garçon malade et tout et vraiment, ça m'a mis un peu mal à l'aise le fait qu'ils font direct une romance. Après, elle, elle n'a pas l'air de trop avoir de tensions romantiques avec lui, ça vient vraiment de l'enfant pour le moment et genre, ça arrive vraiment souvent, là en plus, le gamin, il n'a que elle basiquement dans sa vie donc il projette tous ses attachements émotionnels, y compris romantiques sur elle, ça fait sens, genre dans ce sens-là c'est ok, mais tu sens aussi qu'ils vont aller vers une vraie romance entre eux, sachant qu'elle a 16 ans et lui 13, je ne sais pas, j'étais un peu genre... Oh là là ! Pardon. Après, ils vont sans doute amorcer le côté romance vraiment en y allant directement, enfin je veux dire ouvertement qu'à partir du moment où elle sera adulte mais j'étais un petit peu genre... Enfin, il y a vraiment des scènes avec des gestes romantiques de lui pour être genre il lui prend sa mèche de cheveux, il la renifle ou un truc comme ça ou il se caresse enfin c'est genre... Parce que autant c'est tout à fait acceptable de voir une scène où quelqu'un s'occupe d'un enfant malade le baignant et le déshabillant mais quand tu as cette espèce de truc sous-jacent de avoir une romance plus tard, t'es vraiment mais vraiment pas très à l'aise. Donc voilà, je vous préviens il y a ça dans l'histoire je pense pas que ça va aller très loin parce que je pense que l'histoire s'y prête pas quoi et c'est un webtoon qui a pas l'air de verser dans l'explicite enfin quand ils y vont dans l'explicite ils y vont dès les premiers chapitres donc je pense pas que c'est ça mais je me méfie et donc comme je suis tombée dessus et que je ne suis pas sûre de l'offrir à la personne dont il est question finalement puisque je l'ai lu et que je veux le bien de cette personne je vous préviens donc pour moi c'est un bah littéralement ça ça part à book off au moins je sais après pour ce qui est du travail je trouve que enfin la boîte qui a adapté ce webtoon en papier c'est très très bien démerdé c'est un des plus fluides que j'ai eu à lire je trouve qu'ils ont très très bien retranscrit du coup la bande défilante en page je trouve le travail même plus propre que ce qui a été fait sur True Beauty par exemple enfin c'était vraiment pas mal à ce niveau là donc chapeau à la boîte qu'il a adapté voilà je sais pas si le chat a un peu réagi sur cette histoire il y a eu un you en mode drôle de paire ouais c'est ça c'est drôle de paire inversée mais en même temps la situation est vraiment comment dire ils font tout pour te rendre la situation acceptable mais il y a quand même des moments où j'étais un peu genre je veux vous donner le bénéfice du doute mais quand même on peut pas mélanger genre une histoire d'enfant malade victorien je sais pas le jardin secret et tout et une histoire de belle et la bête en même temps non ne faites pas ça s'il vous plaît bref alors Lost Ladlon mais il y a que des titres que je présente moi donc je vais être en forme mais c'est ton tunnel profil c'est mon petit tunnel Lost Ladlon il était sorti pareil en anglais avant de paraitre chez Kew je sais pas s'ils l'ont fait au même format mais il est en format A5 un peu plus grand que d'habitude en anglais donc ça c'était trop cool alors c'est Shima Shinya je ne sais pas si c'est un homme ou une femme bref l'auteuriste est basé enfin vit à Londres il me semble ou en Angleterre et en tout cas on sent vraiment quelqu'un qui est très très familier de la culture occidentale et des médias occidentaux et du coup c'est une histoire qui est très enfin qui fait très série policière classique à l'américaine en fait mais une très bonne série policière une série un peu prestige à la HB vous voyez mais quand même des tropes très classiques bah on a je sais pas le flic bah c'est limite le flic noir pas loin de la retraite un peu bourru et tout mais non je crois pas que c'est une question de retraite mais genre il a été blessé et tout et du coup il se met quand même sur une enquête sur son temps libre je l'ai lu à un petit moment donc peut-être c'est pas tout hyper vif et puis un gamin qui se retrouve impliqué dans une affaire potentiellement de meurtre et qui était le seul témoin ou la seule personne qui a été enregistrée avant le meurtre et qui se retrouve beaucoup plus impliqué dans cette affaire que prévu parce qu'il a des liens avec des personnes où placer etc bref c'est très bien fait mais c'est hyper classique sur narrativement sauf qu'on a pas du tout l'habitude de voir ce genre de récit en manga et genre je le soulignais mais graphiquement c'est une turi c'est un des plus beaux mangas que j'ai lu cette année c'est absolument magnifique déjà Londres j'y étais quand je l'ai lu c'était super bien enfin genre on s'y croirait c'est très immersif les deux personnages ont des designs assez inhabituels marquants et ils sont très très beaux le trait est hyper reconnaissable il y a quelque chose dans la synthèse que fait l'auteuriste qui est très reconnaissable en fait et juste c'est vraiment genre je trouve une machine de guerre en fait ça fait le taf ça le fait très bien c'est propre c'est carré j'ai pas été non plus hyper surpris hyper bouleversé parce que c'est pas le genre d'histoire qui me surprend et me bouleverse peut-être que ça prend son temps pour s'installer et qu'il y aura des enjeux émotionnels plus fort après mais en tout cas c'est très très efficace donc je vous le recommande pour ça et tu le caserais où ? je le mettrai au mangas du mois du coup d'accord il y a Tiné qui a fait une enfin qui a posé une question yep j'ai vu j'allais y répondre tu as peut-être j'ai répondu mais est-ce que tu as fait est-ce que tu fais un mangas de l'année des mangas de l'année on pensait le faire effectivement éventuellement oui éventuellement éventuellement bah non je te demande est-ce que tu veux le faire oui bah on le fait oui bon d'accord sans doute en janvier par contre parce que déjà je pense que bah la tier list du mois de décembre se fera en janvier et ensuite janvier on vous fera peut-être une deuxième tier list pour ça le best of du best of c'est le best du best on va vous offrir la crème de la crème de 2022 alors celle-là c'est à toi c'est mon tunnel c'est mon autoroute 7th time loop il est temps d'entrer sur l'autoroute de l'hermine oui alors bon déjà j'aime pas le titre alors à mon avis c'est l'éditeur japonais qui a poussé pour avoir ce titre-là mais arrêtez avec les titres en anglais à rallonge je supporte pas Lil Peach ce n'est pas un isekai ce n'est pas une adaptation de jeu de drag c'est une jeune fille de la noblesse qui le jour de ses 15 ans son fiancé l'accuse de plein de crimes à la con et se tape une autre gonzesse et elle décide elle fuit et elle vit une autre existence sauf que à 20 ans elle meurt et elle retourne en fait elle rembobine et elle retourne au moment où son fiancé lui dit ouais t'es vraiment pas sympa et puis de toute façon je te quitte et pendant cette fois voilà ça lui arrive pendant cette fois donc cette fois pendant de 15 à 20 ans elle a une vie elle décide de faire de vivre plusieurs existences derrière elle elle a été marchande elle a été apothicaire elle a été soldat et là c'est ça septième septième comment loop ça veut dire quoi déjà boucle ah en anglais comment c'est en français boucle oui voilà elle en est à la septième boucle là elle se disait ouais moi je veux pas trop me casser la nénette je suis quand même à ma septième réincarnation enfin je suis quand même à ma x réincarnation je veux quand même me reposer sauf que non parce que dans cette boucle là elle tape dans l'oeil du grand grand méchant du grand 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 méchant de toutes ses autres existences et en fait finalement elle va elle va aller au turbin et c'est franchement j'ai plutôt bien aimé le début je mets quand même dans by me maybe en attendant mais t'as des interactions qui sont très très drôles entre l'héroïne et le mec derrière qui est censé être le grand grand méchant et il se taquine tout le temps mais la fille elle a du caractère et surtout elle a six existences derrière elle pour s'en tirer par contre il y a une nouvelle à la fin du volume que j'ai trouvé qui était traduite dans un style pas très très lisible mais bon c'est du bonus je vais pas me plaindre voilà si vous avez envie de voir une nana qui en veut qui a plein d'expérience et qui qui a décidé de se foutre le gros le gros méchant dans la poche allez-y je tiens juste à dire par contre que son costume est horrible genre j'ai rarement vu un truc aussi laid genre on dirait qu'une haïe la générer en fait tellement genre c'est affreux genre qu'est-ce que c'est que ces neneux random qu'est-ce que c'est que ce col dégueulasse cette espèce de pleu 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 avant les manches là tout est monstrueux y'a rien qui va y'a rien qui va sous la poitrine c'est non quoi mais ouais genre qu'est-ce qui quoi genre cette personne genre soit tu fais des nœuds géants ou tu fais un truc vraiment drag quoi quelque chose d'un peu kemp soit tu fais mon quoi parce que là genre c'est trop chargé genre je ne valide pas ça va pas du tout ça va pas du tout mais genre déjà genre t'as dit costume historique j'étais comme j'ai vu la couverture que t'avais présentée tout à l'heure j'étais comme lol ça n'a rien à voir avec la mode de l'époque mais bon genre on sait tous que dans Lady Oscar Oscar porte un costume napoléonien etc on s'en fout c'est pour l'esthétique c'était joli au moins alors que là je suis comme genre non ça va pas ça va pas la tête qu'est-ce que vous faites arrêtez ce crime contre la mode c'est monstrueux bref oui alors les costumes dans le coeur et le doigt peut-être que c'est plus 16ème siècle enfin bon je ne suis pas spécialiste du costume vous pourrez me me taper dessus en commentaire c'est un gros mélange en fait ils font toujours ça et ça peut être très très efficace quand c'est cohérent esthétiquement genre dans le Requiem du Roi des Roses il n'y a absolument rien qui est accurate historiquement des armures aux robes à tout ça ils font un gros mix en fait souvent c'est assez rare qu'il y ait du costume fidèle peut-être dans les derniers Motohagio ou quoi mais et c'est très bien enfin c'est comme ça qu'on les aime aussi mais quand c'est joli là c'est pas joli bref Stellar Witch TPS je croyais que tu l'avais pas lu celui-là alors Stellar Witch Lips c'est un Magical Girl tu as toutes les cases du Magical Girl tu as une héroïne pardon des camarades de classe avec comme allié des méchants trop beaux gosses des paillettes et des tenues qu'on jette et surtout un amoureux qui ignore l'identité réelle de l'héroïne et qui lui court après tu as de la magie aussi et une bestiole choupie pour ne rien gâcher c'est vraiment un hommage au titre des années 90-2000 voire avant parce que la sorcière qui sert de mentor à l'héroïne c'est exactement le cliché de la nana qui a vécu pendant la bulle économique donc dans les années 4h et les chapitres s'enchaînent de manière très très fluide l'action pète ça pète de tous les côtés franchement j'en redemande par contre l'héroïne est un peu une prédatrice sexuelle en puissance elle passe son temps à un peu à faire du rentre-dedans auprès de son crush là non arrête d'embrasser ce pauvre inspecteur sans lui demander son avis s'il te plaît ah ah ok by me maybe by me maybe en vrai la couve est super cute mais je crois franchement ça remplit toutes les cases tu es nostalgique de carte capteur sakura kamikai toja machin les mermes mélodies tokyo miou miou c'est bon pichi 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 non mais je crois que je te l'avais montré et tu m'avais dit ah non et tout et j'étais comme mais mais ça a l'air d'être très bas ouais mais en fait oui en fait oui ah bah voilà j'avais raison tout de même oui mais tu as toujours raison pralinus j'essaie de lutter parfois en me disant non mais non mais et en fait si pralinus a toujours raison arrête cette ville flatterie continue sur l'autoroute viens je t'emmène on va faire un tour sur l'autoroute freeway non je sais plus ce qu'elle disait bref witch is war c'est la guerre des nichons dis donc c'est la guerre des meufs oui vous aimez les gonzesses vous aimez la baston bon bah regardez enfin lisez witch wars t'as 32 personnages historiques féminins qui sont là pour se foutre littéralement sur la gueule sans aucune subtilité et l'objectif c'est bah celle qui celle qui survit bah elle voit son vœu le plus cher se réaliser la plupart des combattantes viennent d'Europe et d'Asie t'as certains noms qui m'ont surpris je ne vais pas les donner ils sont ils sont dits dans la première page vous verrez mais genre il y a une nana j'ai fait qu'est-ce que tu fais là tu t'es perdue mais bon voilà techniquement l'Afrique est pas trop trop représentée t'aurais pu rajouter Nzinga ou la Kaina alors je sais pas quel est son nom en quel est son autre nom mais je connais que son nom arabe qui est la Kaina et pour l'Amérique t'aurais pu avoir la Malinche enfin bref et chaque personnage est représenté par un désir le pouvoir la connaissance l'amour etc et a une armure et des attaques qui sont spécifiques genre Marie-Antoinette lol 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 elle invoque une guillotine c'est ce que vous voulez de cette information pour le moment c'est dynamique il y a un très nerveux bon moi je le mets dans c'est nul mais je kiffe j'attends pas plus que ça de ce titre c'est tellement nul mais je kiffe mais tu as le travers habituel de la tenue dessinée par des gars tu vois ou genre tu vois son nombril à travers ses vêtements cette pauvre créature et si vous voulez savoir sur la couverture vous avez sur la alors attends je confonds ma gauche et ma droite sur la gauche tu as Tomo Egonzen et sur la droite tu as Elisabeth Bathory what the fuck voilà fais ce que tu veux c'est Bathory qui a le nombril ok d'accord mais on dirait vraiment que c'est un comics des années 2000 il est dessiné toutes comme ça les nanas à l'époque enfin c'est un style il y a un petit il y a un petit triangle aussi pour nous indiquer voilà ouais alors qu'on n'en a pas besoin design extrêmement élégant nous apprécions alors j'ai eu peur que Hermine dise que Marie-Antoinette ne met pas non elle invoque des guillotines c'est pas pareil alors celui-là j'avoue qu'il me faisait de l'oeil aussi mais bon j'étais comme easy suri mais sans doute pas dis-moi tout alors déjà j'ai lu le pitch j'ai fait est-ce que ça va être tout comme tous les pitchs enfin est-ce que ça va être une histoire de demoiselle qui se fait piquer son fiancé et tu sais avec une confrontation etc bah en fait non l'héroïne qui est notre jeune blonde là se fait posséder par le fantôme d'une femme qui a été trahie des années auparavant et qui a l'intention de se venger le premier tome c'est vraiment une scène de confrontation hyper classique avec une rivale qui se veut machiavélique mais en fait c'est franchement pas le couteau le plus affûté du tiroir t'as une tension qui est très bien exprimée et t'as un retournement de situation qui est vraiment prenant alors la postface annonce un sacré état de rebondissement donc j'espère que ce sera le cas peut-être pas Yuri mais j'espère que ce sera un duo épique yes c'est tout ce que je demande donc plutôt bah je ouais baby maybe quand même j'attends de voir ouais bah en tout cas sur le chat Georges le Renard l'a bien aimé même si ce n'est pas du Yuri et Librio nous dit merci de recommander de la bonne lecture poubelle à laquelle je ne pourrais pas résister avec Witch's War ah oui mais moi j'adore aussi ce genre très classique littéraire machin pouet pouet j'achète ça par 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 canto aucun problème mais par contre là vous voyez un bon exemple de petit neuneu genre ça passe après bon techniquement genre je ne comprends pas pourquoi elle a un neuneu en mode empire sous les nichons alors qu'après elle a la taille cintrée comme si elle était corsetée ça c'est pas très cohérent on va le dire c'est aussi un peu moche que la robe soit si fine alors qu'elle a de toute évidence un jupon pour que ça fasse le pli de sa cuisse genre je suis un petit peu genre qui a dessiné ça cette personne n'a aucun sens de ce qu'est un vêtement mais bref le neuneu ça passe là ça passe il n'y a pas trop de neuneu on n'est pas trop submergé genre visuellement tu réfléchis un peu à la robe t'es comme c'est monstrueux mais visuellement là comme ça tu dis oh ça passe genre c'est pas comme l'autre où juste t'es agressé genre c'était un couteau sous la gorge quoi là c'est bon le petit neuneu est assez petit même s'il n'a aucun sens avec la forme de l'ordre mais bref tu peux pas tout avoir en fait tu peux pas faire une coupe en pierre et un truc centré comme ça bref pardon made in heaven c'est à moi de parler vas-y c'est fini waouh et ben dis donc bah euh comment dire c'est pas une mangaka qui va vous embarquer dans quelque chose de de sentimentalement satisfaisant c'est à dire que on devine des personnages sincères avec des émotions extrêmement élevées et tout ça mais elle s'en fout en fait ce qui l'amuse c'est de faire des rebondissements partout des gags hyper efficaces et vraiment de vous mener mais par le bout du nez par le bout de enfin bref tu te tu fais trois sauts périeux par tom tellement et tu t'en rends même pas compte tellement genre c'est bien mené et et en même temps ça retourne tout le temps la situation on finit évidemment par un retournement ultime avec ce dernier made in heaven je regrette quand même globalement que la série nous comment dire c'était rutile qu'il y avait eu une expression horrible quand on avait fait notre top non je vais pas le dire c'est affreux notre top des cours de waiting disons que ça te laisse ça te laisse sur ta fin voilà disons le très gentiment ceux qui ont vu le live savent de quelle expression je parle je suis oh oui putain oui mais bref ça te laisse vraiment sur ta fin mais sur ta fin genre t'as l'impression que t'as commencé à t'auto digérer tellement t'es à bout quoi et tout le temps tout le temps tout le temps alors je regrette quand même un manque de profondeur globale dans cette série et dans d'autres séries que j'ai lues d'elle mais il y a quand même d'énormes qualités déjà le dessin est super sympa ensuite les concepts sont pétés mais hyper fluidement introduits et les gags fonctionnent mais toujours très très bien je sais j'ai pas lu made in heaven enfin j'ai lu que le début mais c'est niveau humour elle est très très forte ouais c'est très 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 rigolo après bon moi je suis comme j'étais venue pour les émotions un peu genre je suis un peu frustrée mais je les ai pas vraiment eu je les ai eu en filigras non pas très développé donc quand même parce que cette série nous a marqué je la mets en angaz du mois en mode c'était quand même bien merci pour le voyage mais j'espère qu'Akata sortira sa série d'après qui est un oméga verse avec Marie-Antoinette voilà on attend l'oméga verse avec Marie-Antoinette en tout cas cette série est très sympa très sous-côté alors qu'elle marche très bien c'est juste que moi bah j'aime bien j'aime bien les grosses émotions les pluies de larmes et l'intensité c'est pas là qu'on a ça non mais c'est rigolo quand même il y a de très belles choses alors Orange le tome qui est sorti c'est la suite après fin fermée et oui la suite après fin fermée je sais pas je l'ai pas lu mais ça m'intrigue beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé la première série Orange même si bah on avait la question du Suicide je crois qu'on en avait parlé dans une autre ou j'en ai parlé avec George je crois est-ce qu'on en a parlé dans un autre live Hermine j'ai pas souvenir ouais bah c'est juste la question du suicide m'avait laissé un peu enfin je pense que c'est enfin le titre était très intéressant très bien fait le dessin était mignon et tout mais j'étais un petit peu un genre un peu gênée par le côté presque responsabilisant du fait que ses amis se sentent coupables c'est un sentiment tout à fait naturel à avoir que tu te sentes coupables d'avoir pas été assez proche de quelqu'un qui saute la vie quoi mais j'étais un peu genre mais c'est la faute enfin c'est pas leur faute en fait genre il était dans une situation mais bref parce que juste la série de base Orange c'est un groupe d'amis qui retourne dans le passé pour non non quoi il retourne pas dans le passé bah si il y a un retour dans le temps enfin une partie d'eux-mêmes qui est consciente de ce qui se passe non ils envoient des lettres à leur E du passé voilà c'est ça il y a un espèce de capsule temporelle mais inversée où ils envoient des lettres à leur E du passé pour qu'ils sauvent l'un d'entre eux qui du coup s'est ôté la vie dans leur monde et c'est c'est un concept qui est très efficace il y a plein de de petites révélations c'est très bien mené et les personnages sont attachants ça fonctionnait bien j'étais juste assez gênée par le côté responsabilisation sur d'autres personnes du suicide de quelqu'un mais en même temps c'est un sentiment tout à fait naturel à avoir donc bref je suis un peu perplexe je me demande ce que la suite avait à amener donc c'est à toi de et bien c'est un dernier baroude d'honneur ce tome 7 le message principal de l'oeuvre est répété de nombreuses fois au fil des chapitres donc ça peut paraître un peu répétitif mais j'ai envie de dire la pédagogie c'est la répétition ça m'a fait plaisir de revoir les personnages une dernière fois et pour les fans de Dreaming Sun qui est une autre série de cette mangaka il y a un chapitre bonus avec un crossover et un peu de fanservice bon perso moi ça m'a fait sourire sans plus je parle du chapitre bonus mais sinon le chapitre enfin le tome 7 oui il est très bien il continue sur sa lancée et tout est bienveillance et tout est axé sur la bienveillance et l'espoir orange ça reste quand même une série qui a marqué qui a marqué le shoujo le shoujo notamment en France tu le mettrais où toi ? orange la série de manière générale la série je la mettrais plutôt en mois que l'année même si je sais que ça a marqué beaucoup de gens je pense que j'étais déjà peut-être un peu trop âgée pour l'apprécier pleinement manga du mois manga du mois même si c'est une oeuvre qui est sans doute très importante et à juste titre pour des gens mais moi c'est pas non plus ma série de coeur on va dire mais lisez enfin sachez-le les tomes bonus qui sont enfin les tomes bonus les tomes 6 et 7 valent le coup d'oeil et du coup Georges nous a dit que effectivement j'avais déjà eu cette discussion par rapport au fixit de suicide mais bah oui si on en a déjà parlé je vais pas m'étendre plus mais c'était quand même un show de jour très très marquant et je crois que c'est le premier succès de Hakata pour le coup en tant que label que maison d'édition indépendante d'Elcourt ce printemps rémanent du coup c'est la fin aussi non ça c'est printemps et tempête printemps et tempête j'étais comme printemps rémanent c'est plus joli que ça les couvertures de printemps rémanent sont incroyablement belles printemps et tempête c'est comment je m'en rappelle pas t'en as déjà parlé sans doute c'est une ptiote qui est amoureuse d'un de ses anciens profs et elle rencontre le cousin ou le neveu je sais plus de alors attends je vais on en a déjà parlé non oui 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 Momose est amoureuse de son ancien professeur blablabla et elle apprend que son camarade de classe bidule est le cousin de son prof et elle lui demande de jouer les intermédiaires le dernier volume conclut une intrigue somme toute très classique mais bienvenée avec des personnages secondaires qui ont de la profondeur et qui ne perturbent pas trop la relation de nos deux zozots pour rien l'ex l'ex du héros qui est trop trop bien vraiment c'est un personnage hyper intéressant qui est adorable bon par contre le pote prédateur sexuel du héros est bienveillant dans le volume limite t'as l'impression qu'il a changé de personnalité entre le tome 1 et le tome 2 si vous voulez si vous voulez une petite une petite romance courte sympa allez-y mais moi perso ça a fini à boucoff ça m'a pas transcendé plus que ça je vois mais c'est pas mais c'est pas horrible c'est pas méchant ça fait le café comme les autres la couverture est pas jojo ah non non alors comme les autres je rappelle c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été malade pendant son enfance qui tombe amoureuse d'un camarade de classe qui est sourd et bon bah il y a et comme les autres c'est l'histoire de leur relation donc t'as les héros qui sont enfin c'est le tome c'est le dernier tome donc les héros ils sont enfin ensemble ils approfondissent leur relation ils doivent faire des compromis entre leurs aspirations d'orientation professionnelle et leur couple c'est plutôt bien traité notamment quand on a on a un petit focus sur la mère du héros qui s'inquiète en fait de voir son fils prendre son envol t'as le rival qui fout qui fout le bordel encore mais on est dans l'apaisement et ce qui convient très bien un dernier tome de série et pour les gens qui ont apprécié les personnages donc c'est d'ailleurs pas moi c'est une fin douce même si franchement il y a des répliques où je crinçais des dents du genre confie-toi à moi je ne veux pas que tu pleures devant d'autres personnes ou choisis un job où il y a peu de filles je cite texto ça a fini à web ou cough mais franchement il y a un gros problème dans les shoujo avec la possessivité c'est vraiment badant très 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 badant là on regarde Sawako qui est sur Netflix comment ça s'appelle Sadako je ne sais pas le nom japonais Sawako il me semble non mais c'est Kimino je ne sais pas quoi enfin bref il y a un autre nom japonais et c'est c'est très bien c'est un très bon shoujo mais alors qu'est-ce que c'est enfin toutes les preuves d'amour sont tellement toxiques c'est genre oh enfin c'est vraiment pas le pire mais bon bref Beast Complex volume 3 c'est toujours bien c'est toujours la vie alors attends je l'avais mis ouf tu l'avais mis soit l'année soit l'année du mois parce que tu avais vraiment kiffé attends je regarde je ne suis pas trop bête ah bah c'est toujours un manga de l'année même si j'avoue que le 2 est vraiment mon préféré je dirais dans les histoires ce tome 3 est un peu plus morbide que les précédents mais ça aborde toujours les relations entre les carnivores et les herbivores avec le fait de se conformer à ce que les autres attendent de soi la domination et la soumission le pardon l'affirmation de soi la maîtrise de sépulsion etc et la mangaka indique en post-face qu'elle aimerait retourner à cet univers dans le futur de temps en temps et c'est tout le mal que je lui souhaite sachant que depuis j'ai appris qu'il y avait un chapitre qui était sorti dans le magazine de pré-publication donc peut-être qu'un jour on aura un tome 4 mais vraiment si vous ne voulez pas vous faire to be stars lisez les 3 tomes de biscomplex ça introduit plutôt bien ça introduit très bien l'univers et ça et j'aime beaucoup la façon dont elle a de triturer son pitch de base par exemple dans les personnages que tu vois sur la couverture c'est une masseuse alpaga et une tigresse très stressée à son boulot et tu as une relation un peu sadomaso entre elles et c'est très très drôle nice ça a l'air très sympa alors la fin de Tokyo Tareba Girls est-ce que les souffrances en valent la peine c'est compliqué donc c'est la fin Rinko a retrouvé Kei et nos deux ahuris de l'amour mettent enfin leur coeur à nu et puis si tu veux tout savoir pâte leur coeur voilà les trois meilleurs amis avancent dans leur vie et disent adieu à Yaka et Faucon et je dois avouer quand même que j'ai un peu de mal à cerner le message exact de la série parce que en fait t'en as plusieurs mais pour moi si je devais résumer le message de l'oeuf ce serait le temps file très vite se plaindre c'est bien mais se sortir les doigts du cul pour agir c'est mieux sachant que bon le message pour la relation entre l'héroïne et le mec c'est faire passer le bonheur de l'autre avant le sien moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette logique t'as quelques lectures de courrier de lectrice où Yaka et Faucon se déchaînent vu que c'est le final mais t'as aussi une postface où la Mankaka elle précise bien que son propos n'est pas de pousser les femmes vers le mariage mais de réaliser qu'on dispose de peu de temps sur terre et qu'on doit faire des compromis pour tenter de trouver le bonheur et j'ai trouvé que ça c'était quand même très très bien de souligner ça non non le message de l'oeuvre c'est pas oh là là il faut se marier avant 30 ans parce que sinon on est des femmes périmées non c'est pas du tout le message donc je suis contente que ça soit fini c'est quand même sympa c'est des personnages auxquels je me suis attachée c'est une oeuvre qui fait mal quand même ça ça met le doigt dans des petites plaies ça remue le doigt dedans mais j'aime bien quand même voilà c'est compliqué je l'avais mis où avant parce que le Tokyo Patara Raybacker précédent il était je l'avais mis dans bon ça manga de l'année quand même parce que ça m'a marqué et mais ça fait mal sachez le ça fait mal et je suis pas tout à fait d'accord avec la fin mais je regrette pas d'avoir suivi la série jusqu'à ce moment Jigashik Mora je la trouve très énervante parce qu'elle a fait vraiment une série magnifique avec Princess Jellyfish mais pour le reste genre le tigre des neiges il y a des moments elle a des trucs elle dit des trucs tellement grossophobes et cons historiquement que ça me met hors de moi son truc sur son autobio sur son vieux prof horrible là enfin où elle passe son temps à dire qu'elle était qu'une pauvre conne et que son prof avait raison même si c'est un horrible mec abusif et violent quoi genre j'étais vraiment en mode mais meuf je lis de son webtoon en ce moment qui est sympa quoi mais pareil je sais pas trop où elle veut aller c'est quoi la la c'est quoi la fin c'est quoi la logique et tout il y a plein de trucs où je suis comme que veux-tu dire et est-ce que tu es d'accord avec toi-même enfin comme tu dis il y a des trucs très très contradictoires bon moi ça m'a fait trop mal Tokyo Tarary by Girl j'ai arrêté je lisais en scan avant que ce soit licencié attention c'est mal mais genre j'aurais acheté si ça m'avait j'ai acheté le début et puis je suis arrivé au point où j'avais pas encore lu et j'étais comme non ça va de mal en pi j'arrête genre je me fais trop mal c'est trop de souffrance je suis pas venue ici pour souffrir non t'inquiète je comprends d'ailleurs oh là là bande annonce vous dans le dans le live des lectures de décembre il y aura une oeuvre que j'ai arrêtée parce que c'était trop dur pour moi je me demande ce que donnera Détective Gourmet qui va sortir oui ça m'intrigue aussi Détective Gourmet oui pareil et Les Arts Noirs a annoncé qu'ils allaient sortir la suite enfin la la seconde saison de enfin la saison 2 c'est marqué dessus de Tokyo Tarary by Girl et le 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 one shot qui s'appelle le Tokyo Tarary by Girl The Return genre il y avait une suite à Tokyo ok parce que d'après ce qu'on a dit sur la fin genre what avec d'autres avec d'autres personnages ah d'accord je me disais parce que ça m'avait l'air assez assez finale Blissful Land où je voudrais être Bright Story tellement fort mais je n'y parviens pas qu'est-ce que ça vaut alors tu peux le mettre directement dans Book Off mais 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 c'est un excellent manga de CDI voilà sachez-le dans ce dernier tome t'as le mariage qui a été annoncé au début de l'intrigue qui a enfin lieu c'est l'occasion de croiser tous les personnages secondaires qui ont partagé un bout de chemin avec nos deux jeunes mariés et ça permet aussi de distiller encore des informations sur la culture tibétaine de cette période on en prend plein les yeux j'ai passé mon temps pendant toute la série et surtout dans ce dernier tome j'ai hurlé devant les tenues le niveau de détail est hallucinant le titre n'a pas la virtuosité d'un Bright Stories mais on passe quand même un bon moment donc il n'y a pas il n'y a pas à bouder son plaisir son plaisir non plus moi je suis un peu genre bon mais je vais choper Bright Stories les CDI allez-y pas la version Wish en plus ça ne fait que 5 tomes ouais bon c'est moins cher ça fait 5 tomes et c'est fini alors Our Green Birdcage tu vois ce qu'il y a sur la couverture donc ça n'a pas fini comme je voulais que ça finisse petit rappel pour les gens qui oui c'est une héroïne qui découvre en fait qu'il y a un trou dans son grillage derrière son école et elle rencontre en fait un salarieman qui a été étudiant enfin qui a été lycéen dans son lycée et il commence à partager à passer des moments ensemble l'héroïne elle doit vivre après le départ de sa mère et en fait elle prend le rôle de sa mère et elle a une charge mentale folle et le héros lui il est veuf et il doit en fait il n'arrive pas à oublier sa première épouse et dans le et ils ont 10 ans de différence voilà et il y a un rival qui débarque et j'aurais voulu j'aurais voulu que le rival qui est un camarade de classe de l'héroïne finisse avec l'héroïne mais ça se fait pas parce que sachant qu'en plus dans ce tome t'as le rival qui sort un très beau menart trash pendant une discussion mais cet enfant est parfait c'est mon bébé je veux le protéger il a l'air trop bien à la place à la place t'as une fin très classique avec le renforcement des sentiments des deux héros et une relation sexuelle tout à fait consentie mais j'ai grincé des dents parce que t'as le mec qui sort au moment de niquer je ne t'ai jamais considéré comme une enfant elle est mineure putain bah écoute tant mieux mon gars mais quand même c'en est une quoi la famille de l'héroïne prend étonnamment bien la chose alors que je pensais que ça constituerait un rebondissement au final dans l'histoire mais non donc la relation entre les personnages est très intéressante avec un focus sur la résilience et la nécessité de se reposer sur les autres et d'extérioriser ses émotions mais l'écart d'âge m'a gâché la lecture voilà j'ai rien contre le fait d'avoir une romance avec un écart d'âge mais quand il y a un mineur dans l'équation c'est no way pour moi ça a fini à Bukov non et puis il y a écard d'âge et écard d'âge genre je trouve ça quand même chelou des gens de 30 ans qui sortent avec des gamins de 18 ans quoi même moi sous 25 ans je suis un peu genre vous êtes des enfants genre vous êtes gentils on peut avoir une amitié très intéressante mais vous êtes des enfants genre alors est-ce que tu peux m'accorder une pause syndicale de 2 minutes yes bien sûr tu l'as mis où du coup Bukov Bukov yes bah de toute façon les 2 suivants je veux pas trop que tu m'en parles parce que comment dire je n'ai toujours pas reçu mon SP car il y a genre 3 personnes dans une maison qui rend fou en feu chez Hannah et du coup ils traitent les SP quand ils peuvent et donc je l'ai pas reçu encore même si ça m'intéresse beaucoup les 2 titres dont va parler Hermine m'intéresse beaucoup je ne les ai pas lus ne me spoilez pas trop fort ça a l'air trop bien genre les couves sont trop trop belles genre waouh je les veux j'en ai besoin ma palle est énorme mes priorités oui à oui bref je suis prêt pour les accueillir dans ma grande bibliothèque mais pour le moment ils n'ont pas atteint mes contrées je ne peux donc point vous en parler c'est fort dommage je regarde si le chat a réagi à des trucs il se met tellement des oeillères c'est un manga et qu'est-ce merci Mamie Hermine est là Mamie Hermine est là juste il y a Librio qui a dit par rapport à The Machine Bird Cage il se met tellement des oeillères c'est un manga équestre je trouve ça drôle tellement drôle oui c'est un manga avec des gros dadous un manga avec des dadous et il y a encore une référence à ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne avec le William n'a pas réussi à William-et par rapport au je suis déçue William méritait de William-et dans cette série ok alors j'ai prévenu le chat je n'ai pas reçu ces BL dont j'ai très envie donc ne sois pas trop je vais être rapide sois rapide ma peine est grande alors pour les détectives au poil et non la blague que je faisais à chaque fois que je le commandais à mon libraire c'était des détectives à poil lol je me fatigue moi-même des fois je suis sûre qu'ils l'ont très bien pris ils sont extrêmement polis avec nous genre dès qu'on fait une blague nulle ils sont comme un big up à cette librairie merci on vous aime trop trop fort meilleure librairie du monde j'y passe demain alors des détectives au poil c'est vraiment une chouette lecture même si j'aurais préféré une série en plusieurs tomes parce que tu pouvais vraiment ajouter plein de rebondissements j'avais un peu des réserves au début quant à la relation entre les personnages mais ça finit par s'arranger et le dessin est très 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 beau à la fois t'as des passages qui sont très très dynamiques et en même temps d'autres où les personnages ont des gueules qui tirent des gueules pas possibles et ça te fait vraiment rire les dialogues font mouche et puis les animaux sont très attachants moi c'est un manga du mois buuuu un manga du mois que je n'ai pas entre les mains buuuu alors le suivant les héritiers des enfers Georges a dit qu'il était très très joli et ça se voit genre la couve est belle la couve est très très belle et bien les héritiers des enfers il a fini à book off mais donne le moi oui bah oui je peux te le donner le pitch il m'a bien intriguée mais c'est davantage en fait le fonctionnement des enfers qui m'intéressait plutôt que les relations entre les personnages la première histoire elle ne m'a pas plu en fait le récit qui m'a le plus touchée c'est le dernier mais par contre je n'ai pas trouvé que le dessin à l'intérieur était particulièrement transcendant ok ça a le mérite d'être clair d'accord bah j'attends je suis quand même intriguée on va voir ah ok alors tant mieux pardon vas-y tant mieux s'il y a des gens qui aiment alors juste bienvenue au café des chats c'est tellement du Hermine Corps attendez un petit instant il faut que je vous décroche un objet pour vous le montrer alors accroché sur mon mur juste à côté faudra que je le remette là j'ai un peu il se trouve que je dispose de cette petite carte qui est un cadeau de ma senpai donc de Hermine lorsque nous sommes allés au Japon car le dernier jour nous sommes donc allés embêter des chats dans un café en vrai on les a pas embêtés il y avait ce petit chat aux yeux de Hibou trop mignon qui était genre bah qui me fixait qui était très timide et genre à force de patience et de patience et de beaucoup de patience il s'est laissé un petit peu approche enfin il m'a reniflé les doigts et j'ai pu lui effleurer la tête quoi voilà c'était très cool j'aime bien aller dans des cafés de chats parce qu'en fait ils sont habitués aux gens mais en même temps c'est vraiment pas des jouets je sais pas ça se sent enfin en tout cas dans celui-là et dans d'autres que j'ai fait ça se sentait qu'ils avaient une indépendance ils étaient ils se laissaient pas trop faire par les gens qui étaient là c'était pas c'était vraiment pas à dispo quoi c'est chouette sachant que la législation française pour les cafés de chats fait que c'est quand même relativement différent par rapport au Japon où ça peut vraiment être l'usine ouais ça peut vraiment être bah celui où on était allé franchement ça allait et comme je disais ça se sentait vraiment qu'ils étaient pas c'était pas des peluches quoi ils étaient bon ils faisaient ils faisaient leur truc quoi et nous on était comme là blest par leur présence nous les contemplions avec avec des yeux remplis d'amour sans oser les toucher et donc bienvenue au café des chats chaque éditeur français doit avoir son manga de chat et là c'est au tour de Nabhan je craignais en fait qu'on se retrouve avec un café des chats conventionnel avec des félins de race qui sont exploités jusqu'à la moelle mais en fait non ce sont tous des matous qui abandonnés qui sont recueillis par une patronne très très forte en gueule et quand elle raconte pourquoi elle a décidé d'ouvrir cet établissement tu touches ça touche du doigt la réalité des animaleries japonaises et une partie des chats de ce café sont adoptables et donc t'apprends en fait ce one shot c'est apprendre le plaisir de partager un moment avec un chat de comprendre ses besoins et de partager sa passion des chats avec d'autres personnes et le trait fait que les animaux ont une bouille mais adorable ça ne gâche absolument pas la lecture manga du mois je valide genre nous avons souligné beaucoup de fashion faux pas mais nous validons le petit pull de la propriétaire je suppose non la propriétaire c'est celle qui est devant de sa camarade très joli pull il est validé ah bah voilà la belle couverture ce printemps rémanent quelle belle couverture mais toutes leurs couvertures sont trop belles dis moi qu'est-ce que ça vaut je me rappelle plus où tu l'as mis d'habitude mais il me semblait que c'était assez haut je l'avais mis en manga du mois bah là je le laisse à manga du mois même si j'ai un petit peu plus de réserve parce que plus on avance dans l'histoire plus j'ai été perdue par la logique temporelle du pitch et pourquoi ça fonctionne comment c'est sans fin les personnages ils pédalent dans la smooth pour le moment ils gardent la tête hors de l'eau je suis autant perdue que les personnages en fait dans ce tome 3 j'attends beaucoup du tome 4 ok du coup mangas du mois oui nice tout de même c'est un joli une jolie couve alors la sorcière du château au chardon on revient à ce que j'ai lu ouais bah grosse dégringolade pour ma part genre le 1 m'avait vraiment conquis il y avait l'ambiance d'Edimbourg c'était très sympa et là mais on en est au Sapparaboukov en fait le tome 2 t'as l'impression qu'en fait c'est une révélation que tout était superficiel alors que l'autrice s'est abordé des thèmes durs enfin genre dans c'était quoi Goodbye I Love You c'était très très bien très très bonne série on la recommande mais là c'est genre c'est si creux c'est si enfantin en fait dans le traitement genre il y a t'as quand même la promesse d'un énorme traumatisme de quelqu'un d'un personnage qui se reconstruit et tout et qui peut nouer des alliances avec des aiesettes surnaturelles et donc ça peut révéler des choses et non ça part dans une direction complètement nulle à chier avec déjà le voyage à Paris ça tourne genre t'as un gros problème qui est réglé en 5 secondes pif paf pouf on s'en fout le mec un peu pervers son passé il est effleuré du doigt et ensuite 5 secondes pif paf pouf maintenant il est sympa mais c'est une tsundere ensuite bah oh on ne savait plus rien raconter bah pourquoi parce que vous avez tout expédié en donnant aucun poids à l'histoire bah du coup dernière minute voilà une école de magie tous les personnages sont des personnages de Harry Potter mais on a gratté les numéros de série donc on les reconnait pas genre il y a les jumeaux Weasley mais en fille il y a Draco Malvoy mais en fille bravo quelle créativité déjà qu'on sait que J.K. Rowling a genre pompé la moitié des romans jeunesse d'Angleterre en prétendant qu'elle ne s'en était absolument pas inspirée et les auteurs ont eu la grâce de ne pas lui lui faire remarquer trop fort mais là genre please les gars genre l'inspiration est dans le caniveau genre je sais pas si l'autrice voulait faire un one shot et on l'a forcé à continuer et elle a fait de la merde ou si vraiment elle est nulle à chier avec ça ou enfin genre mais c'était des gringolades totales pour moi c'est un c'est Bukov quoi ça part à Bukov bah perso pour le moment je vais continuer la série donc je le mettrai dans By Me Maybe ouais mais franchement en fait j'ai pas eu de coup de coeur pour le tome 1 donc j'ai trouvé oui pareil que la résolution de la sous-intrigue au début elle était hyper rapide c'était vraiment en fait je suis jaloux aime-moi je serai ton Kowulu et tu seras mon Shinji mais trop nul et t'as de nouveaux personnages qui apparaissent dans la seconde partie et j'ai peur en fait qu'on les présente pas suffisamment et que le reste de la série soit rushé parce qu'il reste deux toms donc tu peux le laisser à Bukov enfin tu le laisses dans la catégorie Bukov on verra avec le tome 3 ouais bah je pense qu'on va continuer à acheter pour voir mais genre qu'on va s'en débarrasser au fur et à mesure quoi parce que ou alors on t'empruntera la suite mais c'est pas c'est pas brillant ça me saoule parce que là à côté la couve est très belle et le premier tome c'était le premier tome je vais le garder pour le coup puisqu'on a quand même eu un petit coup de coeur pour lui mais là Love Mix Up 2 c'était aussi ma trouvaille ah oui manga couvert du mardi mais j'en ai pas bah j'en ai pas je l'ai pas encore publié j'avais adoré le premier tome vraiment adoré le deuxième je suis comme ça commence à m'énerver c'est aussi parce que je regarde ça quand même mais je suis genre dans le premier tome c'était très frais parce que l'équipe roco était réglée assez rapidement que les personnages pouvaient communiquer et que l'équipe roco se mettait pas en travers de leurs sentiments ce qui est quelque chose je trouve de globalement quand même hautement peu réaliste et vraiment un ressort scénaristique paresseux dans beaucoup de shoujo et ça me frustre y'a rien de plus frustrant et rien de plus facile à frustrer le public et moi genre je rage quit à force je rage quit j'ai lu trop de vos conneries genre les vrais humains ne sont pas comme ça les vrais humains savent parler genre vraiment ah quand deux personnes s'aiment ils finissent par genre le remarquer genre enfin bref et du coup là ça commence à faire du quiproquo qui va en travers des sentiments et de l'intrigue et ça m'énerve donc c'est quand même toujours très frais très sympa y'a des thèmes abordés qui sont intéressants mais genre si les quiproquos vont vers le quiproquo chiant genre non arrêtez genre sachant qu'il y a 9 tomes mais qu'est-ce qu'elle a trouvé à raconter en 9 tomes oui voilà tu te poses la question c'est un peu comme avec mona lisa le à l'image de mona lisa tu te dis la série elle fait 10 tomes tu fais qu'est-ce qu'elle raconte en 10 tomes bref et c'est fini en 10 tomes c'est fini en 10 tomes mona lisa et il me semble que love mix up c'est bien 9 tomes il me semble ouais le chat peut me taper dessus j'avoue que moi j'avais pas eu un coup de coeur pour le tome 1 donc c'est en gros le tome 2 c'est le malentendu du début de l'histoire est résolu mais il faut un temps pour mais enfin ce malentendu là a laissé des séquelles et il faut du temps à tout le monde pour détricoter un peu la situation je suis quand même toujours très fan des bouilles des personnages et de certaines de certaines péripéties il y a des gals en fin de volume et moi j'aime les gals mais oui by me maybe pour moi ok je l'ai mis là alors le suivant c'est the sound of my soul tomes 2 oh la la quel pauvre enfant mais quel pauvre enfant genre il y a comment dire ça glisse vraiment vers l'inspiration porn quelques fois après c'est apparemment basé sur l'histoire d'une personne qui existe et je suppose que ça a été fait avec son approbation ça a l'air d'être quelqu'un d'assez médiatisé qui a une chaîne youtube et tout mais déjà ça doit être mais ça doit vraiment être affreux c'est genre la mentalité de groupe japonais ce qui peut avoir de très bons côtés le revers que tu dois affronter quand notamment t'es dans une situation où tu peux ralentir la classe bah quand t'as un handicap comme le personnage principal ça a l'air mais odieux odiosissime enfin bref il souffre le héros qui est donc qui souffre de paralysie cérébrale je crois hypoplasie cérébrale hypoplasie cérébrale pardon je suis désolée j'avais pas retenu et donc un violoniste très doué et essaie vraiment de s'entraîner au violon malgré cela et il se retrouve scolarisé dans une école avec des personnes majoritairement invalides quasiment majoritairement invalides et subit un harcèlement scolaire très très lourd c'est un personnage hyper attachant hyper drôle qui a des réactions très dynamiques et tout mais enfin il douille bien on voit pas enfin on voit l'impact que la solitude et l'isolement a sur lui on voit pas forcément l'impact de toutes ces violences je trouve que c'est un peu atténué mais c'est vraiment c'est vraiment dur à lire à ce niveau là et je pense que ça peut verser dans comme je l'ai dit l'inspiration porn vraiment le côté oh là là regardez malgré son hypoplasie cérébrale c'est devenu un grand violoniste il n'a jamais cédé face à l'adversité genre l'adversité peut-être qu'elle devrait juste pas exister en fait peut-être qu'on devrait plus s'adapter les écoles aux situations de ces personnes là enfin genre quand t'es inclusif t'inclues tout le monde personne n'est enfin je sais pas genre ça oui bah dans le tome 2 en fait le héros qui découvre qu'il y a un club de musique dans son collège tu te dis ah une petite lueur d'espoir et putain le retour de bâton et il y a une scène de confrontation entre plusieurs enfants et des parents que j'ai trouvé très 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 réaliste à base de recherche de consensus même si les torts sont pas partagés et qu'il a volontairement envie de nuire mais il faut il faut qu'il y ait un consensus quoi il faut voilà et c'est glaçant à certains moments c'était vraiment dur je trouve on l'avait mis en manga de l'année la dernière fois tu le mettrais où ? je sais pas j'ai vraiment peur du côté inspiration porn pour le coup après c'est quand même intéressant et je suppose que la personne a été contactée je sais pas je le descendrais en manga du mois et toi bah oui je vois ce que tu veux dire mais j'ai pas l'impression que c'est encore de l'inspiration form donc à la limite je le mettrais en manga du mois et si ça se dégrade on le descendra après ouais moi je voulais le mettre en manga du mois on est d'accord yes mais enfin il est très très bien fait c'est juste ça ce truc qui me c'est sur le fil ouais c'est sur le fil je sais pas et puis en même temps on est vraiment pas les meilleures personnes pour vous en parler donc oui en plus voilà ça pose question je vois ce que vous voulez dire nous dit George alors le manga suivant Yakuza réincarnation Tom 7 qu'est-ce que ça vaut tu en as déjà parlé non oui plein de fois c'est bon le pitch c'est un vieux Yakuza qui se réincarnate dans le corps d'une princesse d'un royaume magique et dans ce tome là après le trafic de drogue et la prostitution on parle du trafic d'organes ouais et le personnage principal avec sa fameuse subtilité fout un énorme coup de pied dans la fourmilière il y a moins de baston il y a plus de scènes d'infiltration et de réflexion mais ça me va bien d'habitude je le mettais en by me maybe mais là je suis enfin c'est un titre qui me satisfait donc je le mets dans mangas du mois vraiment sur la longueur c'est un titre intéressant même si bon moi j'ai du mal avec la logique glorification des Yakuza alright tu l'as mis en mangas du mois oui alright c'est grosse catégorie alors nous avons ensuite mon coloc est une gameuse tin 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 bah je l'ai mis à boucoff contrairement à ce que je pensais parce qu'il y a eu un twist à la fin du tome 3 et j'ai attendu 150 000 ans pour avoir la suite bon c'est normal c'est la crise du papier tout ça donc contrairement à ce que je pensais les deux héros se mettent en couple dans le tome 4 de manière très très naturelle bon je suis pas très fan de la pote prédatrice sexuelle de l'héroïne parce qu'elle emmène littéralement le héros à l'hôtel sans lui demander son accord la série s'est vraiment améliorée au fil des tomes le premier tome j'étais et en fait ça s'améliore beaucoup mais comme je suis pas hyper fan de la licence Dragon Quest et que comme les personnages me bottent pas plus que ça je préfère en rester là mais j'ai l'impression que la série va très très loin surtout quand on voit la couverture du tome 9 au Japon donc si vous voulez une romance qui vous rappelle vos meilleures sessions de MMORPG allez-y si vous aimez le Meuporg et la romance bah c'est plutôt sympa alright du coup tu l'as mis où ? dans Book of j'ai revendu la série déjà revendu déjà parti enfin non elle est sur ma chaîne leboncoin donc si vous voulez y aller cherchez-le alors sans expérience mon dieu le titre est horrible mais je me rappelle que les coups je les avais trouvés Mimi tu en as déjà parlé non ? non parce qu'il y a il y a eu un an entre les deux entre le tome 3 et le tome 4 mais je t'ai déjà vu acheter un tome oui parce que la mangaka a eu un enfant entre au milieu enfin pendant la création de la série donc la ce manga était en pause donc sans expérience c'est un agent immobilier qui tombe amoureux d'une jeune lycéenne qui sort du lycée c'est une terminale qui vient de terminer le lycée et elle veut un peu s'émanciper de sa famille et lui il a le coup foudre pour elle et il décide de se marier sauf qu'ils n'y connaissent rien à la vie et notamment à la vie de couple notamment parce que le héros il est hyper complexé par son apparence il est grand il est un peu gros il a beaucoup de mal et l'héroïne elle elle est très très bah l'héroïne elle est elle intériorise beaucoup elle elle intériorise beaucoup elle est très timide moi perso je le mets dans c'est nul mais je kiffe et je vais expliquer pourquoi c'est une série que j'apprécie beaucoup les héros sont très très cons enfin les héros sont bêtes il y a des situations mais c'est extrêmement touchant également dans ce volume par exemple on parle de l'équilibre à trouver entre vie professionnelle et vie de couple tu as le héros qui adore s'impliquer dans son boulot et acquérir de nouvelles compétences mais il en délaisse son foyer en partant du principe que sa femme sera toujours là et il y a tout un truc pour dire bah non 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 ta femme elle sera pas toujours là faut arrêter de partir du principe que tout est acquis et tu as une véritable dispute de couple enfin la première véritable dispute de ce couple qui permet à tout le monde de communiquer et de faire un compromis et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette série c'est que tout est axé sur le dialogue bon par contre tu as droit à du fanservice très lourd dingue sur la chef de section enfin la chef la chef du héros parce que tu as des plans appuyés sur le fait qu'elle a des beaux nichons et des belles fesses ça va mais on a compris qu'elle était on a compris qu'elle était bonne comme la plus bonne de tes copines c'est enfin tu sens que c'est pas pré-publié dans un magazine enfin tu sens que c'est pas pré-publié dans du shoujo c'est tu le vois donc c'est pour ça que je le mets dans ces nuls mais je kiffe parce qu'il y a des touches de fanservice dans la série qui je trouve sont pas pertinentes voire cassent un peu le propos de la série mais sinon c'est une série enfin c'est une romance que j'aime beaucoup si vous aimez si vous voulez un couple de héros de baie c'est bon mais il y a je tiens quand même à signer qu'il y a un léger écardage parce que l'héroïne elle a 18 ans et je crois que lui il en a 23 ou 24 il y a quand même une grosse grosse diff pour le coup ouais bon c'est nul mais tu kiffes oui zanzine 2000 de tweeter bonsoir poussin pointu alors réimp ça a l'air trop bien je veux lire est-ce que c'est toujours aussi bien mais c'est merveilleux réimp ce titre est merveilleux donc c'est manga de l'année ça bouge pas dans ce tome là tu apprends à bien pitcher un titre pour le vendre tu apprends également que la publication numérique c'est pas un nouvel eldobarro euh un nouvel eldorado que la diversification des campagnes japonaises a encore de beaux jours devant elle et que la relecture est un métier à part entière et la mangaka elle arrive vraiment à transmettre la passion de ses personnages même quand c'est pas évident au premier abord parce que quand ça parle par exemple de la relecture tu dis ouais relecteur enfin ça a un peu un boulot chiant et en fait non putain elle arrive très très bien à transmettre la paphion ça a quand même l'air d'un boulot chiant et bah dans d'or et un peu ça a pas l'air si chiant que ça oui et l'héroïne c'est la best meuf on est d'accord ça a vraiment l'air cool celui là je te l'emprunte alors j'ai appris d'ailleurs qu'il allait se terminer en en 20 tomes en 20 tomes 20 tomes sur le monde de l'édition et bé bah il y en a des choses à dire en même temps enfin genre moi je suis sûre que je pourrais aussi faire 20 tomes mais je suis même pas vraiment tant que ça dedans alright je vois dans le retour que j'ai le nez rouge c'est qu'il fait très très froid je vais peut-être subtilement aller allumer le le chauffage pendant que tu parles du tome suivant ah mais oui t'as le petit nez rouge tu es comme le reine ah oui j'ai ça dès que tu es froid genre c'est vraiment c'est vraiment dingue je trouve c'est vraiment automatique bref parle-nous de cette homosocialité homo-érotique mafiaseuse et tout et tout alors Sanctuary c'est comme dit Rutile je reprends ses propos c'est tellement hétéro que c'est gay et bon bah pour reprendre le pitch c'est l'ascension d'un yakuza enfin d'un yakuza et d'un homme politique qui ont fait un pacte à la vie à la mort quand ils étaient jeunes et leur objectif c'est de renverser la gérontocratie japonaise et c'est ça sent très très bon les années 80-90 là dans ce volume 2 on rencontre de nouveaux personnages et on comprend enfin et le tout est fait pour nous montrer que la politique et la pèbre c'est un peu c'est un peu la même chose ça se tire joyeusement dans les pattes et ça en fait des caisses le début est très très fort en émotion parce que ça narre l'enfance des deux héros et ça explique que leur relation est intense et inconditionnelle et j'ai beaucoup aimé ce passage là bon par contre t'as un sous-fifre un sous-fifre du mafieux qui arrête pas de performer sa virilité en permanence t'as l'impression que c'est Nicky Larson qui aurait mal tourné à un moment il fait l'amour à une occidentale et il fait ouais je lutte contre l'impérialisme occidental en te baisant ouais what d'accord si tu veux d'accord bon c'est quand même un mangas de l'année mais voilà sachez-le si ça pouvait être un omégaverse où les femmes n'existaient pas ce serait encore mieux yes il a l'air assez marrant pour le coup et du coup le suivant c'est du même auteur je crois Trillion Game tout à fait alors c'est en fait c'est du même dessinateur mais c'est pas le même scénariste ah d'accord Trillion Game c'est un geek mordu de mordu d'informatique qui qui fait la paire avec un un embobineur de première et leur objectif c'est de gagner le plus de thunes possible le Trillion voilà et dans le tome 2 c'est comment gagner un max de thunes alors qu'on est juste deux zigotos sans pétrole et sans idée et ça t'explique tout donc tu peux monter un commerce qui repose sur du vent et t'en sortir quand même par exemple ils mettent en place un dispositif on te dit c'est une IA alors qu'en fait c'est un humain derrière l'IA mais si tu dis que c'est une IA qui fait le boulot ben c'est plus vendeur et les personnages qui gravitent autour du duo sont très très intéressants et je me marre bien dans l'ensemble alors je l'avais mis où la dernière fois pouet 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 alors attends non non plus je l'avais mis dans By Me Maybe je le laisse en By Me Maybe mais c'est une lecture agréable alright alors tendance tu hésites pardon non 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 je lisais Georges le Renard c'est tout qu'a dit Georges Georges dit j'aime bien la relation du politicien et du mafieux mais j'avoue que je suis pas très investie je comprends moi je suis peut-être un peu plus investie dans l'histoire parce que j'ai vraiment envie de voir jusqu'où ils peuvent aller alright je trouve ça à titre intrigant mais je sais pas si ce serait un grand plaisir je pense non je pense pas que j'ai quand même envie de de voir certaines scènes dont tu parles mais bref les scènes c'est tellement c'est tellement hétéro que c'est gay yes alors tendance je tiens à dire que je n'ai pas encore mis la main sur ce tome parce que les SP Anna bref c'est c'est trop bien tendance sinon acheter tendance c'est vraiment sous côté c'est trop bien les gens n'en parlent pas assez c'est génial tu l'as lu du coup je ne l'ai pas encore lu parce que je n'ai pas encore lu le tome 5 pardon mais c'est trop bien j'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai adoré c'est vraiment un très très bon manga sur la danse et pour le coup la romance c'est un slow burn des enfers qui vous laisse tout le temps vous avez très très faim vous n'avez même pas commencé à vous digérer c'est à dire qu'il y a tellement d'acide de je veux manger que votre estomac s'est déjà dissous tellement vous avez faim mais ça marche très bien il y a des moments de mise en scène incroyable qui laisse le souffle couper c'est vraiment une très très bonne lecture pour moi c'est allez un BL dans les mangas de l'année merde oui allons-y merde tendance ouais vraiment c'est la crème la crème de la crème alors 100 bucket list of the dead tu l'avais déjà mis en mois ou l'année je crois tu l'aimais bien non je ne sais plus oui alors je l'ai mis en by me maybe après et puis je le laisse en by me maybe donc on a fini enfin on en a fini avec un arc chiant que je n'ai pas du tout apprécié et ça s'est arrangé en fait dans le tome d'avant et dans ce tome là là c'est les héros qui sont à Hokkaido et on retourne en fait dans un road trip avec des péripéties rocambolesques et un humour débile donc je suis contente voilà by me maybe mais ça ça fait très bien le café si vous voulez un type qui face à une invasion de zombies décide de faire la liste des 100 trucs à faire avant de mourir c'est trop marrant en mode rigolo débile mais j'avais le souvenir que tu l'avais placé plus haut je pense parce que t'en parles en mode c'est trop bien et tout donc j'avoue que non non je ne l'ai jamais mis plus haut que by me maybe ah si très bien by me maybe pour ce titre là la voix du tablier dit me le vend à chaque fois genre c'est vraiment un de ces mangas preff apparemment la série est pas mal aussi mais j'ai toujours pas mis le nez dedans c'est toujours bien bah oui 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 c'est toujours bien c'est t'apprends affaire dans ce tome là t'apprends affaire à manger des légumes à un enfant récalcitrant à parfumer ton intérieur avec des plantes et à survivre à l'été japonais et bon bah c'est des gags dessins sérieux humour débile et à la à la fin du tome t'as un rap pour faire la promotion du café du quartier moi c'est un manga du moi ça change pas ok il faut vraiment que je le lise ça a l'air d'être tout à fait ma cam alors dans l'ombre de Crimi c'est toujours bien oui c'est très très bien j'aime beaucoup cette réinterprétation de la série Crimi mais du point de vue de la rivale là par exemple tu as le producteur qui met enfin son putain d'ego de côté pour exprimer ce qu'il a sur le coeur à Megumi qui est l'héroïne et l'héroïne elle elle met un peu d'eau dans son vin et c'est grâce à Crimi que la situation s'arrange on a passé un grand cap dans l'intrigue qui met toujours en avant Megumi même si personnellement j'aurais préféré qu'elle finisse pas avec le producteur voilà ils sont tellement bornés qu'ils vont passer toute leur vie de couple à se bouffer le nez et la mangaka elle continue d'expliquer ce qu'elle aurait voulu mettre dans son oeuvre en suivant les épisodes de la série d'origine et ça montre vraiment qu'elle est fan de cette licence et pour ne rien gâcher le dessin est très très joli j'ai très hâte de lire la fin c'est le tome 7 enfin le tome suivant sera le dernier tome moi c'est un mangas du mois ça marche au passage je il y aura bientôt des goudourotés dispo au mois à la bouche et dedans et je vous ferai peut-être une petite vente par correspondante en janvier si jamais vous n'avez pas votre goudouroté numéro 3 mais dans le numéro 3 il y a un article sur la relation de Krimi et Megumi du coup je hype les gens sur le goudouroté vite fait comme ça c'est trop bien le goudouroté allez-y sur le club goudouroté le phase-dide parodique des animés et des mangas des années 80 et de ce qui se passait basiquement dans le club Dorothé version lesbienne version lesbof version lesbof c'est important Oshinoko Oshinoko bon bah c'est le pitch est très compliqué mais c'est en gros une histoire de vengeance entre guillemets d'enquête de vengeance qui permet de découvrir le monde merveilleux du show business japonais et plus et ça devient de plus en plus une de mes séries favorites parce que un peu comme un ré-imp mais pas tout à fait pareil elle décrit le monde du show business et à l'aide de personnages qui participent pleinement à ce milieu là et dans le tome 5 on parle de l'adaptation d'une oeuvre et de son passage d'un support à un autre là en fait le pitch c'est on passe d'un manga à une pièce de théâtre alors le traitement reste en surface parce que tu peux dire tellement de trucs sur le sujet je l'ai trouvé très intéressant parce que il y a plusieurs mangaka qui apparaissent dans ce volume et qui parlent en fait de leur rapport avec les adaptations de leur oeuvre et j'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal de vécu dans leur réplique mais la fin du tome montre qu'on arrive vers la fin de la partie présentation du milieu et qu'on retourne à l'intrigue principale et il y a une mise en scène qui est glaçante à la fin mais vilain cliffhanger donc manga du mois ça a l'air tellement que genre j'ai pas tout compris mais ça a l'air bien c'est un peu ça j'ai pas tout compris mais c'est pas mal on devrait faire un ranking j'ai pas tout compris mais c'était pas mal j'ai kiffé alors paka c'est une histoire de kappa ça dit en passant paka c'est genre ça veut dire salut en russe et ça faisait beaucoup rire une amie qui était on dit paka 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 et ça faisait beaucoup rire une pote qui était en russe avec moi parce qu'elle avait grandi à Tahiti et que là-bas paka c'est la drogue en fait voilà beaucoup de sens derrière paka donc dans cette histoire de kappa et bien dans ce tome 2 on en apprend davantage sur le mode de vie des kappa et le héros se rend d'ailleurs chez l'héroïne pour partir à la pêche aux infos et il découvre en fait que pour redevenir humain il faudrait qu'il rencontre un autre kappa et bah ça tombe bien il y en aurait un dans leur lycée c'est fou le monde est petit j'ai beaucoup aimé dans ce tome là la présentation de la famille de l'héroïne et ses aspirations à vivre comme une humaine en fait elle t'explique l'héroïne c'est une alors l'héroïne c'est une kappa c'est une vraie kappa tandis que le héros est devenu un kappa parce qu'il allait se noyer et l'héroïne en fait lui a transmis son pouvoir de kappa pour lui sauver la vie et j'aime aussi beaucoup que tout doucement on a un petit approfondissement de la relation du héros avec une acceptation de la différence et de la tranche de vie ordinaire vraiment c'est sympa je le mets dans manga du mois yes ça marche alors escale à Yokohama j'ai lu les deux premiers tomes c'était sympa mais c'est très tranche de vie très lent très chill très contemplatif donc j'ai pas l'urgence de lire la suite mais les neuf tomes du coup ils se lisent bien le neuvième est bien oui 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 alors dans ce neuf tomes dans le tome 9 et 10 t'as Alpha qui était partie en voyage à travers le Japon et là elle revient dans sa région d'origine et elle reprend ses petites habitudes t'as des moments enfin ça survole l'histoire en fait des robots parce que Alpha est un robot mais ça reste toujours très très succinct et en gros l'humanité a oublié une partie de son histoire vu que escale à Yokohama c'est le post-apocalyptique le post-apocalyptique le post-apocalyptique oui bon c'est post-apocalyptique mais à la cool et en gros les robots doivent créer leur propre héritage avec les miettes qu'ils trouvent au hasard et je suis toujours aussi fan du dessin et surtout de la colorisation des chapitres en couleur c'est très très apaisant moi c'est un manga du moi parce qu'il y a quand même quelques petits trucs qui me chiffonnent mais notamment le fait que l'héroïne est un peu fétichie enfin c'est un peu l'héroïne la beauté enfin l'héroïne elle est un peu waouh la beauté immuable qui ne change pas etc bon c'est pas c'est pas le propos principal de l'oeuvre mais si vous voulez de la tranche de vie après l'apocalypse Escalade à Yokohama c'est un classique ça apaise bien pour le coup par rapport à l'apocalypse oui le trait est effectivement hyper sympa le dessin est très très chouette très rétro mais très 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 expressif et tout c'est cool j'ai mis les deux tomes du coup en manga c'est du moins oui oui make up with euh m 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 Franchement, quelquefois, je suis comme, les équipes françaises, c'est quoi votre problème avec les polices, en fait, sur les titres ? Quelquefois, t'es vraiment en mode, mais c'est vilain, mais c'est illisible, s'il vous plaît. Genre, je veux bien que le style prime sur la lisibilité pour le titre, mais pourquoi vos U ressemblent à des Vs ? J'avais eu un très, très gros coup de cœur sur le premier tome, et Make Up With Mode, c'est un manga de l'année pour moi. C'est vraiment une très bonne surprise, j'en attendais pas grand-chose. Le Peach, c'est une héroïne qui a 25 ans à peu près, qui décide de se maquiller, et, en fait, son petit ami, fiancé, lui touche complètement ses espoirs, et elle rencontre dans le même temps un homme qui aime beaucoup se maquiller, qui est en couverture, il s'appelle Yves, et j'avais si hâte de lire la suite, et je ne suis pas déçue, parce qu'en fait, grâce à Yves et un autre personnage, l'héroïne, elle réalise petit à petit que sa relation avec son fiancé est toxique, elle décide de fuir, et elle doit réapprendre, en fait, un tas de choses, à ne pas s'excuser pour fuir la confrontation, exprimer son ressenti, comprendre que sa colère est légitime, et faire ses propres choix. Et c'est très, très agréable, en fait, de la voir s'émanciper, même si elle a peur, en fait, de sa nouvelle liberté, et on sent qu'elle n'a fait que les premiers pas, et qu'elle va devoir assumer... Oui, oui, il a le droit de s'appeler Yves, je suis désolée, il s'appelle comme il veut. Et, en fait, plus je lis cette série, plus, en fait, le maquillage, il est présent, mais ça sert de déclic à l'héroïne, en fait, dans sa quête d'affirmation. Je pense que, sincèrement, ça aurait pu être autre chose que le maquillage. Ça aurait pu être, je ne sais pas, moi, le volleyball, enfin, ça aurait pu être le tricot, le crochet, la danse, la coiffure, comment dire, la manucure, ça aurait pu être autre chose, ça aurait quand même servi le pitch de base, qui est l'émancipation d'une héroïne qui est dans une relation toxique et qui essaye d'en sortir, par elle-même. Alors, elle est aidée, évidemment, notamment par Yves, mais on sent que, enfin, le focus est sur elle, c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui réfléchit. Ce n'est pas une petite chose qui est, entre guillemets, enfin, en gros, qui passe de la manipulation de son méchant copain avec, elle passe dans les mains de son meilleur pote qui se maquille et elle a une autonomie, elle a une volonté propre. Ok, ça a l'air très intéressant, pour le coup, tu m'intrigues. Unsung Cinderella. Eh bien, pareil, c'est un manga de l'année. Oh là là ! C'est une série que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'ai attendu, et j'ai attendu ce tome 6. C'est une série qui met en avant le métier de pharmacien hospitalier, mais qui, en même temps, te permet d'apprendre, d'en apprendre davantage, en fait, sur le fonctionnement d'un hôpital et un petit peu aussi sur la pharmacie d'officine. Là, dans ce tome-là, on parle de maternité et de pédiatrie et ça parle notamment de la grossesse d'une personne qui est atteinte d'une maladie chronique et ça aborde tous les préjugés que cette affection peut générer. Genre, non mais t'es malade, il faut pas que tu aies un enfant, tu pourras pas élever ton enfant ou ton enfant, il sera bizarre, etc. T'as une autre partie sur la pharmacopée chez une vétérinaire et en fait, tu te rends compte que ce qu'on donne aux animaux, c'est peu ou prou ce qu'on donne aux humains. Et la dernière partie du volume parle de médecine parallèle et de complotisme et c'est toujours aussi bien dosé. Il y a un équilibre qui est fait entre les informations, l'humour et le côté intrigue, drama, rebondissement. Et par exemple, pour la dernière partie de l'ouvrage, on te parle en fait de la nécessité de gagner la confiance des personnes qui se réfugient dans les discours complotistes mais qu'il ne faut pas leur balancer ton mépris ou ton savoir à la gueule en base de « mais voyons, mais c'est évident que la lune n'a pas d'incidence sur le nombre de naissances ». Et ça parle en fait du compromis entre toi, tu es un médecin mais le patient, c'est lui, c'est son corps, c'est son ressenti et il faut aussi le prendre en compte. Il ne faut pas traiter les gens qui se réfugient dans le complotisme pour des débiles. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Surtout quand on parle de santé, je veux dire. Yes, c'est moi que je rattrapais le chat donc j'ai eu un petit rictus en ce que disait Livroyo. Ça a l'air hyper intéressant aussi. C'est quel éditeur les deux du coup que tu as mis ? C'est Meyane. Meyane sort de très bons trucs, il ne faut pas croire, il faut chercher, mais Meyane, entre 3 ou 4 isekai de Nana à Gros-Nichon, il y a du très très bon. Oui, ça a l'air super. Top. Alors, Mon Amie des Ténèbres, 8. Il n'y a pas un truc avant ? Non, c'est tout ce que j'ai. Ah, bon. Alors, Mon Amie des Ténèbres, c'est toujours aussi cool. Alors attends, je regarde où je l'avais mis le dernier. Hop, 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 je me dépêche. Pas de souci. Alors, toujours Mangas du Moi. Dans ce tome-là, tu as les héros qui entrent en 6ème et la découverte de nouveaux camarades de classe. Et tu as notamment un personnage qui a arrêté d'aller en classe. et tu as tout un développement sur ce personnage. Ça ne parle pas véritablement de phobie scolaire, mais ça souligne bien que le système scolaire japonais, dès que tu sors un tout petit peu du rang, pouf, la sanction du groupe, elle peut être extrêmement violente. Et je trouvais que c'était très intéressant et plutôt bien exploité. Vraiment, si vous voulez de la tranche de vie de collégiens, enfin, non, ils sont en primaire, parce que la 6ème, c'est inclus dans l'école primaire au Japon. Si vous voulez, c'est aussi un peu une romance, mais si vous voulez de la tranche de vie avec des personnages trop mignons, trop pipous, trop bienveillants, allez-y. Et puis, bah, un manga de CDI. Alors, Super Cub, le truc de la meuf qui se met à la moto. Oui. C'est toujours... C'était en By Me Maybe, non ? Je ne sais plus. Oui, bah, je le... Alors, attends. Il est sorti en juillet, alors, attends. Ça m'avait marqué, quand même. Oui, By Me Maybe, tu le mets encore en By Me Maybe. Hop, voilà. Donc, By Me Maybe, alors, plouf. On se rend compte, en fait, dans ce... dans ce tome que c'est pas parce que tu as le permis que tu es quelqu'un de raisonnable, parce que la pote de l'héroïne que tu vois sur... celle qui a les cheveux longs, eh bien, l'idée qu'elle a eue pendant les vacances scolaires, c'est de grimper le putain de mon Fuji avec son deux-roues. Ok. Voilà. Ok. Bon, évidemment, cette idée est qualifiée d'édédébile, hein, et a raison. Moi, j'aurais dit suicidaire, mais je vous rassure, hein, le niveau, le super cup, c'est la liberté, donc autant faire n'importe quoi. On est très bien servi, aussi, avec l'héroïne. Et, euh... Bon, c'est un récit de deux lycéennes qui prennent des risques et qui testent leurs limites. C'est presque mignon à voir, sauf que, bon, bah, en fait, tu peux mourir à la fin, donc... C'est mignon dans une certaine mesure. All right. The Five Star Stories, c'est le truc de SF. Rétro. C'est ce classique, le classique du manga de Mecha. C'est une épopée, c'est une saga qui est toujours en cours avec des gros robots et du drame et beaucoup de drama et du drame et puis des robots et puis du drama. Je n'ai pas envie de continuer si c'est si long. Non. C'est long, mais c'est bon. Je ne sais pas. Et dans ce tome 2, en fait, on sort de l'introduction pure qu'on avait dans le tome 1 et on se focalise sur le destin d'un personnage en particulier qui est un jeune roi qui se retrouve, en fait, avec une invasion en bonne et due forme sur les bras. Tu connais, en fait, toute l'histoire parce que toute la chronologie de la série est comprise dans le volume et c'est d'ailleurs très, très intéressant. Donc, en fait, tu suis les événements comme si tu visionnais un documentaire et tu en apprends en même temps davantage sur le lore et notamment sur les Fatimas. Les Fatimas, c'est le personnage que tu vois sur la couverture en petite robe, là. Ce sont des êtres génétiquement... Enfin, c'est des êtres artificiels qui permettent de piloter les robots géants et on aborde, en fait, la perception des Fatimas par les humains et notamment par les femmes parce que ce sont... Les Fatimas, ce sont des êtres artificiels qui sont un peu immortels, qui sont éternels et qui sont fascinants, qui sont très étranges, très séduisants et je vous rassure, il y a aussi des grosses bastons avec des robots géants. Donc, manga du mois. Pour moi, c'est pas le coup de cœur genre, oh mon dieu, c'est un classique, il faut aller le lire. C'est un manga extrêmement intéressant, très très important, mais c'est pas mon coup de cœur à moi personnel donc je le mets dans le manga du mois. C'est quand même déjà bien placé, moi j'ai mis des coups de cœur en manga du mois. Alors, ça c'était ton gros coup de cœur. Est-ce que le tome 2 est toujours aussi bien pour kaiju girl caramélisé ? Eh bien, c'est toujours trop bien ! L'héroïne, elle passe à la vitesse supérieure dans ce volume parce qu'elle accepte un rencard à Disneyland. Alors, c'est pas... Enfin, pour des raisons de droit, on ne dit pas Disneyland, mais elle va à Disneyland. Et c'est trop bien. Côté kaiju, je vous rassure, enfin, côté monstre géant, il y en a encore. Le kaiju, il continue de pointer le bout de son nez à certains moments de l'intrigue et de tout écraser sur son passage. Et tu as un personnage secondaire qui est absolument génial, qui me fait crever de rire avec des références pas subtiles du tout du tout aux classiques des films et des séries de kaiju. Et en fin de volume, tu as droit à une mini-carte de Tokyo avec les lieux importants dans la série et pour la mangaka. Donc, si jamais un jour vous faites un pèlerinage de kaiju girl caramélisé, utilisez cette petite carte. C'est trop chou, en vrai. Mais j'ai vu que ça se faisait pas mal pour le coup au Japon d'aller sur les lieux des mangas. Enfin, j'avais notamment vu ça pour Free où il y avait genre des hôtels adressés à Makoto dans la ville où c'est censé se passer. Moi, je veux dire, ça se comprend. Je ferais ça si Makoto était français. J'irais faire un petit hôtel en Bretagne pour lui. Pardon. Ok, du coup, je l'ai mis en mangase de l'année. C'est bien un mangase de l'année ? Oui, complètement. Yes. La petite faiseuse de livre 5. Où est-ce que tu l'as placé, ça, déjà ? Attends, je regarde. Je crois que c'est un manga du mois, alors. Bon, si c'est un mangase du mois, cette fois, ça... Ah, attends. Ah, merde. Ah, je l'ai foutu où, il est où, il est où, ah ! Bon, je vais chercher. Attends, il est où ? Vas-y, il n'y a pas de souci, tu le mets en mangase du mois, cette fois ? Oui, oui, je... Ah non, manga de l'année, manga de l'année, excuse-moi. Manga de l'année. Tu le mets en mangase de l'année ? Oui, oui, c'est vraiment la petite faiseuse de livre, c'est trop bien. Lisez le roman qui est sorti, qui sort en France et puis lisez le manga. Donc, là, tu as un énorme cliffhanger à la fin où un personnage a enfin connecté plus de deux neurones pour se rendre compte qu'une fiette malade issue d'une famille pauvre qui dispose d'autant de connaissances étranges, ce n'est pas normal. Donc, je m'attends, on approche en fait de la conclusion de cette deuxième partie. toujours aussi bien. Toujours aussi détaillée sur une héroïne japonaise. Enfin, l'héroïne, elle s'est réincarnée dans le corps d'une petite fille malade et elle essaye en fait de s'en sortir dans ce monde qui est extrêmement strict. C'est très très souligné mais il y a beaucoup de classes. Il y a vraiment une logique de classes. Il y a vraiment une logique de classes, de conflits de classes entre les pauvres, les aristocrates, les religieux, etc. Et je suis toujours aussi fan de cette scène. D'accord. C'est vrai que tu es toujours assez enthousiaste quand tu vas les demander en librairie. Ça m'a marquée. Alors, Yasha, j'ai pas lu la suite. J'avoue, le tome 1, j'étais quand même bon, c'est banana fiche un peu, mais apparemment, le tome 2 s'en distingue un peu plus. Alors, attends, je l'avais mis où, Yasha ? On l'avait mis dans le manga du mois, je le laisse en manga du mois. C'était sympa. Oui. C'est bien Akim Yushita quand même. Oui. La série, elle continue en fait sa montée en intensité avec le héros qui cherche à s'émanciper par tous les moyens quitte à se mettre en danger et il a beau être un gros cerveau, il est impuissant face à toutes les forces contre lesquelles il s'oppose et tu peux pas t'empêcher de faire un parallèle enfin, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle dans ma tête avec Eden parce qu'on retrouve certaines thématiques dans ces deux oeuvres et l'entourage de notre héros le soutient mais est-ce que ça s'asse suffisant par contre sachez-le le personnage que vous voyez en couverture c'est une sale petite peste manipulatrice je le déteste et tu as une histoire bonus où la mangaka parle de plongée sous-marine et c'est très 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 chouette à base de laisser les fantasmes au vestiaire parce qu'en fait en réalité la plongée sous-marine ça ressemble pas à ça Ouais on nous dit de le mettre en manga de l'année moi je dirais pas que c'est un manga de l'année personnellement je l'ai pas encore lu parce que je suis plus lent pour acheter les grands formats parce que ça coûte plus cher en fait oui oui mais peut-être que j'aurais changé son classement mais j'avoue que le premier tome j'étais vraiment genre bah c'est banana fish et les thèmes que tu me donnes c'est très banana fish mais après enfin je veux dire elle peut réexplorer plusieurs fois les mêmes thèmes sachant qu'elle a quand même une oeuvre très diversifiée sachant que c'est l'autrice qui a fait Kamakura Dairi quand je l'ai découvert j'étais comme quoi ? mais bref je l'ai pas encore lu mais ça se trouve c'est un manga de l'année ça peut être un manga de l'année dans ton coeur poussin pointu alors Blue Period 12 bah j'ai beaucoup aimé ce tome il a vraiment relancé mon intérêt pour la série en fait d'un seul coup j'ai compris un petit peu où on allait je trouve qu'il y a quand même eu un gros moment de traînaillement où ça aurait pu être un petit peu condensé son horrible expérience en école d'art et enfin tout est vraiment too real que ce soit les examens pour entrer en école d'art ou la trajectoire de l'école d'art je sais pas vers quelle conclusion on va parce qu'en fait dans ce tome là notre héros qui est donc dans son école d'art mais qui déprime parce qu'il comprend pas les assignments et il en a marre et les profs sont cons et chiants et là il découvre une communauté d'artistes qui sont complètement hors académie qui font de l'art dans leur communauté avec des livres dans un petit lieu qu'ils partagent qu'ils gèrent ensemble et c'est assez c'est utopique ça lui parle vachement il discute avec la meuf autour de laquelle cette communauté s'est rassemblée et qui est quelqu'un de cultivé de très intéressant et de très charismatique et puis ça finit sur un cliffhanger où un personnage qui avait l'air plutôt enthousiaste pour cette communauté et qui était amoureux de cette meuf dit qu'il quitte le navire et du coup tu demandes c'est quoi le bas j'étais vraiment genre et surtout vers où ça va aller est-ce qu'on va être sur une conclusion en demi-molle qui se trouve quand même assez fréquemment dans les mangas sur le bon la révolution c'est bien gentil mais on sait que ça ne peut pas marcher parce que l'être humain est mauvais retourne à l'école mon garçon est-ce qu'on va aller vers là ça va un peu m'énerver je pense ou est-ce qu'il va y avoir vraiment quelque chose de nuancé ce qui va aussi un peu m'énerver ou est-ce qu'on va admettre que juste le gars il n'avait qu'à pas projeter tous ses fantasmes sur cette meuf et que la communauté c'est dur mais ça peut être un modèle intéressant peut-être pas celui qu'il faut au héros mais enfin bref je suis perplexe mais je suis vraiment un peu sur le bout de mon siège en mode qu'est-ce qui va se passer et tout et pour le coup là on entre dans le vif du sujet on y va et j'ai trouvé ça hyper intéressant en plus on voit un moment qui m'a beaucoup marqué où le héros du coup se prend une critique hyper dure comme d'hab par son prof d'art et puis est comme oui vous avez raison et je suis comme putain ce point c'est vraiment la différence entre ceux qui vont avoir des burn-out des blocages artistiques et qui vont pas aller bien du tout ou faire une grosse dépression en école d'art et ceux qui vont faire leur année tranquille ou bilou même avec une mauvaise moyenne c'est genre vraiment c'est le point de différence est-ce que tu peux réagir aux critiques de tes profs comme ça et ça devrait pas être le cas mais enfin bref et j'ai trouvé ça très très bien retranscrit comme d'habitude sauf que là ça traînait pas là on avait plein de trucs d'introduits donc pour moi c'est entre je dirais que c'est même plus qu'un mangas du mois ce serait presque un mangas de l'année mais ça a vraiment relancé mon intérêt pour la série ce tome là non j'irais pas jusqu'un mangas de l'année parce que t'as quand même un truc ce que t'as très bien exprimé donc un truc oui parce que t'as exprimé en fait le truc de est-ce que c'est est-ce qu'on va rentrer dans les rangs qu'est-ce qu'il va se passer oui voilà et puis le cliffhanger à la fin tu fais il fait un truc horrible en fait mais ouais non c'était pas mal quand même c'était intéressant alors clear card c'est ça c'est le clear card c'est la suite ou c'est la réédition ouais ça va à book off j'en ai marre la suite elle dépasse le nombre de volumes ça traîne en longueur j'en peux plus en fait le pitch c'est un sorcier qui veut accomplir quelque chose en poussant Sakura à créer de nouvelles cartes avec sa magie ça vous rappelle pas quelque chose bah oui bah c'est normal voilà bah c'est Sakura en fait ouais vivant que ça finisse quoi c'est la deuxième saison de base déjà oui complètement oui complètement genre mais enfin c'est triste hein que l'anp a rien fait de bon depuis des années quand même je suis bah c'est triste c'est triste c'est comme ça alors rééditez nous leur vieux titre plutôt enfin genre on veut redécouvrir les classiques on s'en fout genre Angélique Layer je veux Angélique Layer mais oui il y a plein de trucs intéressants ils en ont réédité certains mais enfin c'est pas assez genre j'étais très contente de découvrir Magic Knight Re-Earth mais il y en a plein d'autres mettez ça et puis même j'ai réimprimé Tsubasa genre il est même plus dispo c'était pas leur meilleur mais continuer au leak ouais je sais pas genre franchement je m'étais enfin à partir du moment où Yuko disparaissait j'étais comme j'en ai rien à foutre je hais Watanuki donc ouais ouais c'est ça Clamp Me sur ses vieilles licences qu'elle réutilise à Blibidou mais c'est c'est extrêmement triste alors épouse-moi à Tumori alors j'avais été déçue par le tome 3 là j'ai un petit regain d'intérêt pour la série le héros bon même s'il continue à avoir une ou deux crises de la jalousie c'est un mec cringe attends il vient mater et toucher pendant son sommeil la nana sauf que bon il est il permet en fait à l'héroïne de faire face à son père et bon par contre t'as une résolution de conflit c'est un conflit qui était larvé depuis des années et t'as une espèce de pseudo résolution qui est vraiment trop rapide mais bon l'héroïne elle s'exprime enfin haut et fort et puis t'as t'as un espèce de pseudo discours à base de ton père veut réjanter ton avenir depuis ta naissance mais il est pas méchant c'est juste pour ton bien voilà et t'as des scènes émouvantes avec des avec les amis d'enfance mais bon ça va quand même finir à boucoff ok Georges nous disait qu'elle avait lâché au tome 1 parce que le héros était chelou oui bah oui bah oui je continue parce qu'il y a 6 tomes et que j'aime bien cette mangaka mais bon bah dis donc boucoff boucoff sera riche là enfin on a dû gagner 4 euros avec tous ces titres cumulés mais il y en a beaucoup qui partent à boucoff ce mois-ci oui on est en train de discuter Watanuki non Watanuki est une pauvre merde je le hais je déteste ce personnage je ne comprends pas l'intérêt d'avoir un protagoniste ainsi insupportable genre tout le monde va bâcher Toru ou des personnages hyper sympathiques comme ça et nous on est obligé de se taper cette grosse merde le pire héros de tous les temps il est affreux il a aucun intérêt son obsession pour Imawari était horrible genre il ne s'intéressait pas du tout à elle genre il n'y a rien de romantique dans la façon dont ils avaient une relation c'était affreux la seule personne genre qui était enfin comment dire qui le traitait comme il fallait c'était Domeki non encore à la fin Domeki est trop généreux avec lui mais tout du long genre Domeki l'envoyait un peu chier et Watanuki était énervé j'étais comme bah ouais déso il y a des mecs mieux que toi genre bah t'as qu'à t'améliorer au lieu de rager espèce de vieille pantoufle raccord ni fourré au somme comme j'ai dit espèce de pauvre sombre merde insupportable et Yuko la femme la plus charismatique de tous les temps qui l'accueille chez elle en mode gars il mérite rien de ce qui lui arrive dans le mauvais sens il devrait juste être je sais pas continuer à se faire bolosser par des esprits c'est tout ce qu'il mérite bref le roi des monts et moi et nos dix enfants bah ouais ça c'est c'est vraiment une série avec de l'humour con et c'est épique c'est épique t'as du drame de l'action des réservations des révélations pardon des réservations toujours une grosse et toujours une grossesse sans sexe donc là elle en est à son quatrième ou cinquième enfant cinquième enfant je crois et c'est pas fini parce que tu découvres en fait que le roi des monts c'était une copie de chanteur de visual key quand il était jeune et puis que l'union ça fait la force et que la reine des démons bah c'est une belle mère comme les autres j'en veux encore c'est trop bien manga du moins ok mais comment est-ce qu'ils font des enfants sans sexe est-ce qu'elle accouche dans d'horribles souffrances qu'est-ce qu'il se passe L.9 ça va ça a l'air plus chill non non franchement au début j'ai vu le pic j'ai fait mais en fait ça passe très très bien ça a l'air hyper rigolo en vrai non mais en fait c'est vraiment une histoire avec des héros débiles et tu aimes suivre les aventures de ces héros pituit débiles et tout le monde est débile tout le monde est débile dans cette série sauf les enfants Georges qui dit elle pop des oeufs oui elle pop des oeufs yes bah alors qu'est-ce qu'il se passe bon il y a encore des mangas mais le diaporama a décidé d'arrêter il le fait parfois c'est très chiant nous allons donc subséquemment enclencher la musique d'erreur technique mais ça met des plombes à charger qu'est-ce qu'il se passe c'est parce que je sollicite mon disque dur secondaire pour mes illustrations alors nous allons faire une crape tour de fenêtre pouvons-nous faire ça non il n'aime pas ça nous allons donc faire une capture d'écran ça va me genre il va falloir que tu me lises le chat du coup parce que je pourrais pas t'inquiète passer par là yes capture d'écran trop bien nous allons donc vous voyez en direct sans trucage les extrémités auxquelles je suis rendue pour vous faire profiter de l'affichage des couvertures de notre superbe classement oh non ton sacrifice ne sera pas 20 ouais tant de trucs sur cette genre vous ne voyez pas tous les petits traits qui s'affichent face à moi alors je te descends un peu voilà on va dire que ça passe et nous allons donc parler de let's kiss in secret tomorrow je déteste ce titre il est horrible bref donc c'est une série avec un clip roku à la con l'héroïne elle se fout dans la merde toute seule ça aurait pu être résolu en 10 minutes et le tome 2 c'est dans la même dans la même continuité que le tome 1 en plus il y a un twist sur un personnage qui aurait pu me plaire et en fait c'est traité de manière absolument pas subtile je sens que le le troisième tome ça va être qui est le dernier tome ce sera un combo drame confrontation larmes pardon collectif et j'ai absolument pas hâte de lire ça ça finit à bouc tu vas pas lire le 3 du coup si 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 je vais lire le 3 j'adore on est comme ça part à bouc mais je vais quand même lire la suite j'aime me saler toute seule yes alors toilet bond anakokun tome 10 c'est un manga de l'année toujours là on est dans un il y a quelqu'un sur youtube qui avait expliqué le 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 trop qui était dans ce dans le tome précédent et dans ce tome là c'est une histoire de rêve tu sais quand les héros sont 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 coincés dans un rêve ou dans une simulation utopique et puis ils doivent en sortir et ben là on continue sur la lancée qui est il est difficile de sortir d'un rêve lorsque les principales personnes concernées souhaitent y rester et mais néné écho Xobstine et ça donne lieu à de très très belles scènes qui sont fortes en émotion ça m'a ça m'a vraiment émue série que j'aime beaucoup toilet band d'anakokun ok c'est un manga sur le fantôme des toilettes mais c'est bon c'est efficace et c'est beau all right alors mangas de l'année et nous passons à Dress of Illusional Monsters tome 3 on l'avait mis en mangas de l'année moi je ah oui toujours un manga de l'année je le garde en mangas de l'année c'est toujours très très bien je vais pas forcément épiloguer c'est un tome de tournoi de shonen avec du coup les épreuves qui commencent toujours des résolutions très marrantes très malignes dans l'empathie la compréhension du monde qui nous entoure et des interactions avec qui sont pas violentes c'est vraiment cool c'est vraiment très très cool très très sympa très très accessible le dessin est rétro mais très mignon enfin je kiffe bien ouais un très bon manga du CD très bon manga du CD très bon manga tout court alors mangas de l'année Insomniac qu'il faut que je lise que Mori vous recommande également et bah on le met aussi en manga de l'année et c'est trop trop bien c'est un volume qui commence avec une discussion de parents qui ne comprennent pas leurs enfants et en plus tu te rends compte en fait que les parents de l'héroïne sont surprotecteurs et hyper intrusifs ils vont jusqu'à espionner la vie privée de leur fille et à refuser qu'elle ait une relation amoureuse parce que je cite elle pourrait en souffrir affreux oui c'est bon quoi oui mais c'est comme l'héroïne est atteinte est atteinte d'une maladie grave bah les parents ils sont ah non mais il faut pas qu'elle souffre ta fille souffrira quoi qu'il arrive donc je sais pas laisse-la s'émanciper et bah là c'est toujours aussi bien j'ai rien à dire les héros sont trop mignons c'est mes bébés les personnages secondaires accompagnent très bien le récit c'est du bonbon trop bien ça a l'air vraiment cool il faut que je m'y mette il faut que je m'y mette alors Tropical Fish Yarns for Snow ou les lesbiennes de l'aquarium chez nous ouais mais elles sont même pas si lesbiennes qu'est-ce qui m'emmerde ce titre genre non c'est en fait il il est ok mais il a rien de remarquable c'est ça qui est très chiant genre si vous voulez absolument tout ce qui est abordé dedans l'a été et en mieux dans attendez je regarde mon étagère et rue dans Plongée dans la nuit dans Blooming to You alors je dirais pas dans Plongée dans la nuit parce que dans Plongée dans la nuit ça se voilà quoi enfin Plongée dans la nuit il y a quand même une relation platonique étrange qui se finit en queue de poisson et j'ai l'impression que c'est vers ça que ça se dirige et et j'ai trouvé ça mieux c'était mieux c'était plus beau c'était plus direct c'était plus intense il y avait des personnages mieux campés il y a plein de Yuri en ce moment qui sortent qui sont mieux que ce titre là je le trouve très mais genre pourquoi vous publiez pas je sais pas genre à Do We Relationship ce Yuri là je suis désolée je force avec How Do We Relationship trop bien publié ce Yuri là mais ouais je genre j'arrivais à resituer tellement tout le monde est plat tout le monde est déjà vu il y a des trucs mignons et efficaces mais qui enfin c'est vraiment rien de remarquable vraiment rien de remarquable que ce soit au niveau du dessin du découpage ou de l'histoire en soi il y a vraiment rien d'exceptionnel il y a des animaux marins mignons voilà genre elles ont tellement aucune personnalité les deux héroïnes sur ce tome c'est d'un badan genre vraiment j'étais comme mais qu'est-ce que c'est creux je veux pas trop le défoncer parce qu'à côté il est très correct quoi mais il y a rien qui ressort vraiment rien qui ressort je sais pas je le mettrais en by me maybe encore oui oui by me maybe toujours pas convaincu à deux doigts de la déception sachant qu'il y a un personnage secondaire hyper dynamique qui ajoute quand même un petit vent de fraîcheur dans elle déjà vue et revue il y a déjà eu mieux dans plein d'autres tomes dans plein d'autres tueries mais j'ai envie que ça finisse en trouple ouais bah dans ce cas là il faut lire Luminous Blue au moins c'est emballé c'est pesé en deux tomes on s'emmerde pas The Night Beyond The Tricorned Window Ah ça ça déçoit pas ça c'est bien ça c'est de la belle ouvrage Tomoko Yamashita grande mangaka genre à chaque fois genre je suis pas genre hyper impatient de lire le nouveau tome parce que le dernier m'a satisfait et y a pas un suspense incroyable c'est quand même très tranche de vie une affaire après l'autre mais y a quand même un mystère tenace qui te donne c'est dans une BD de Chloé Cruchodé qu'un personnage en parlant des relations sexuelles disait c'est comme le poulpe à l'aï ça a un petit goût de reviens-y et bien je dirais que The Night Beyond The Tricorned Window est comme le poulpe à l'aï et a un gros goût de reviens-y et enfin je sais pas genre en fait la narration est si efficace genre vraiment tu commences chaque tome en disant un ok et puis boum t'es dedans en deux pages enfin je sais pas genre vraiment très très admiratif de cette mangaka je trouve ça très bien je sais encore pas vraiment où elle va mais je la suis je la suis parce que parce que c'est un plaisir pour moi c'est un mangase de l'année ou du mois au moins alors tu l'avais mis dans mangase du mois donc je te laisse ouais moi je le montre tu lis pas cette série ? non non j'ai pas le temps mon esprit glisse ailleurs non c'est très bien ce que fait cette mangaka c'est très très bien et c'était je crois le dernier de la oh non ne montrez pas OBS aimer ma gouille le dernier de la liste que j'ai lu ouais les trois suivants c'est viens je t'emmène on va faire un tour sur l'autoroute sur l'autoroute alors je vais aller vite je te rassure l'autoroute d'Hermine Dipsy Aquarium mag mel j'avais bien aimé le début tiens celle là je l'ai lu la couverture est horrible par contre c'est trop chum pour resituer parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de nouveau tome c'est l'histoire d'un aquarium spécialisé dans les créatures des profondeurs il y a des aspects que j'adore parce que ça te présente les espèces des abysses c'est très bienveillant les personnages sont attachants et puis t'as d'autres côtés où c'est oui alors on respecte la nature c'est pour ça qu'on mange les animaux ouais ça en plus des poissons rares des fois ça m'avait un peu mis genre en plus des poissons rares vous êtes genre pas une contradiction près les gars alors par contre dans ce tome j'ai trouvé que les traductions la traduction était aux fraises dans les fiches de description des créatures marines parce que à chaque chapitre tu as une fiche dédiée à un animal et j'ai trouvé que c'était aux fraises t'as l'impression que t'as limite l'impression que certaines phrases sont construites comme si on avait utilisé un traducteur automatique et il y a un autre souci aussi avec la traduction au niveau des dialogues entre les personnages mais ce tome là aborde notamment la transidentité de manière relativement subtile et bienveillante ok et on aborde enfin et on découvre aussi de nouvelles créatures dans des planches qui les mettent très bien en valeur moi c'est un manga du moi ok j'aime pas du tout le design du perso j'espère que c'est pas lui le perso trans parce que j'en ai marre des persos aux dents pointues ça me cringe bah si c'est 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 oui berk dégoûtant genre franchement si c'est votre kink les personnages aux dents pointues je vous juge grave c'est trop de lait c'est ignoble j'aime pas ça dégoûtant manga c'est du moi du coup oui ah non mais ça c'est j'ai été traumatisé par Rin dans Free genre berk arrêtez genre à la limite les deux petites dents qui dépassent je peux l'accepter vite fait de loin je touche pas trop mais ça passe toutes les dents pointues et les gens qui se font ça en vrai vous les fragilisez de ouf qu'est-ce qui vous passe par la tête non faites pas ça à vos dents bref Genesis tome 5 alors ce n'est toujours pas un manga sur le groupe de musique de Phil Collins et je sais j'avoue tu peux déjà le mettre dans ça elle va finir à beaucoup c'est une série que c'est un plaisir coupable parce que franchement je déteste cette série mais j'ai envie de la suivre notamment à cause des couvertures des tomes 8 et 9 ne me jugez pas les tomes 8 et 9 ne sont pas encore sortis non mais j'ai vu les couvertures japonaises et j'ai fait ah putain j'ai envie de voir quand même et je t'avais d'ailleurs montré une couverture je me rappelle oui et donc après cette farcie des néandertaliens dans le tome 5 c'est que le héros décide de bousiller du mammouth et ses comparses humains ne servent toujours à rien il y en a vaguement deux qui tentent de s'adapter mais les trois gonzesses elles seraient pas là que ça changerait que dalle ah non j'ai rien dit en fait il y a un début de romance à la con avec un autre personnage parce qu'elle éprouve de la jalousie à un moment bon bref les meufs ne servent à rien sauf l'homo sapiens qui est trop cool et à un moment t'as aussi le dernier humain contemporain qui pourrait servir éventuellement de rival à notre héros mais il est tellement traité avec le cul que ça marche pas en gros c'est un lâche qui se plaint et qui a les cheveux décolorés alors il y a rien à sauver quoi c'est quoi ce jugement sur les cheveux décolorés non mais le fait qu'il ait des cheveux décolorés j'ai l'impression que c'est quelque chose pour caractériser le personnage comme quelqu'un de superficiel tu vois et il y a pas vraiment de personne qui vient contredire taïga sur ses actes et sa vision du voyage dans le temps oui parce que le pitch c'est un groupe un groupe de japonais qui font une randonnée puis ils entrent dans une grotte et après ils se retrouvent dans la préhistoire et je m'énerve à chaque fois que je lis un volume mais pourquoi je continue ben parce que c'est un apoakitch voilà c'est tout me jugez pas ok du coup je l'ai mis à book off ouais et le dernier de la liste Rokuto Tasuki le tournoi des six royaumes de Serena Oda tu peux le mettre dans ça va finir à book off le volume me parle déjà beaucoup moins que le premier c'est littéralement une série qui tourne autour d'un tournoi voilà c'est dans le titre et moi je viens juste pour le dessin parce que j'adore le dessin de ce ou cette mangaka c'est fluide c'est dynamique c'est beau mais qu'est-ce que c'est classique je suis le rival je pars du principe que je suis le meilleur et que tous les autres sont des déchets oh mais je suis le héros je vais te claquer le beignet avec mes pouvoirs et mon invocation de l'amitié et de la volonté voilà c'est un classique mais le dessin il est beau voilà je comprends il y en a certains comme ça genre il y a eu des planches qui ont été des claques et du coup je les ai gardées alors que c'est vraiment de la grosse merde alors je dirais pas que c'est de la grosse merde c'est très classique ça fait le café mais c'est pas transcendant ah et si et bien on finit sur une note un petit peu pour finir du coup mais comme d'habitude c'était un plaisir de te voir cette fois attends je suppre la capture d'écran vas-y non c'est l'image que ça m'a indiqué non je veux supprimer la capture d'écran mettez moi le sujet ça oui alright pour pouvoir revenir sur et du coup à chaque fois je me vois dans le retour image je suis comme que font mes cheveux ils ont décidé de déserter et genre ils sont pourtant ils sont propres je sais ce qu'il leur arrive ils ont pris leur indépendance il y a des jours comme ça je pense que c'est l'air un peu froid PTSD du mec de Free Georges a vibé avec nous sur Freeway et je suis désolée mais Rin est horrible Librio nous a fait un aveu par rapport à ses kinks je suppose les yaoi avec des mecs complètement zinzins bah oui ça c'est pour The Tree Corner de Windows c'est très très bien pour ça poussin pointu ça c'est du manga de l'année ouais voilà vous avez raison c'était en manga de l'année et Adoui Relationship 2023 ouais on va aller faire pression on va aller pousser pousser ce titre là je vais envoyer des petits mails en tout chill et puis il y a aussi celui là que je veux absolument rec je sais pas s'il est prévu déjà mais genre I want to be a wall il faut absolument que un certain éditeur le chope mais oui mais oui je le veux tellement je le veux tellement je le veux en tellement ouais on le veut il est trop trop bien c'est tellement mincore c'est juste puis j'en ai déjà parlé dans mon retour sur les bouquins que j'ai chopé en Angleterre c'est ils ont vraiment genre je suis comme je suis vraiment on a plein de mangas mais pourquoi on publie tellement de shonen à la con alors que les anglophones pour le coup ils savent que c'est le meilleur public c'est les meufs et du coup ils publient des trucs sympas donc c'est l'histoire de mariage entre un mec gay et une meuf ace fujoshi et ils ont un excellent mariage qui fonctionne très bien et c'est de la tranche de vie c'est trop bien donc ben publions ça voilà je vois tout à fait une maison d'édition chez laquelle ce serait tout à fait à sa place je ne vais pas en dire plus je vais leur envoyer un mail bref voilà merci Hermine pour ce petit récap on se retrouve bientôt sans doute pour un ciné-cucu-club noëlien et pour un live tier list spécial casse-noisette et ouais parce qu'on adore se casser les noix on adore se casser les noisettes ça va être rigolo merci au chat d'avoir été présent et au spectateur silencieux également spectateuriste c'est toujours très sympa de faire ces petites tier list un vrai plaisir chillerie merci beaucoup Pralinus ouais ben de rien de rien c'est un plaisir à bientôt à plus c'est un plaisir de rien c'est un plaisir